Salut, je suis Mathieu Stéphanie et j'ai le plaisir de vous présenter Génération Do It Yourself, le podcast qui décortique le succès des personnes qui ont fait le grand saut. Que ce soit des entrepreneurs, des sportifs ou encore des artistes, je vous propose sous forme d'interviews sans filtre, de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. Mon objectif est de comprendre leur mode de pensée, leur organisation ou encore leurs outils et de vous proposer un véritable MBA des échecs et des succès de ces invités. Ce podcast vous est présenté par CosaVostra. CosaVostra est un cabinet de conseil, un studio qui conçoit et développe vos projets digitaux et une agence de communication et de gross hacking. Avec plus de 30 collaborateurs répartis entre Paris, Londres, Bordeaux et Tunis, CosaVostra réveille la start-up qui est en vous. Pour plus d'informations, tapez CosaVostra un peu partout sur Internet. Pour soutenir Génération Do It Yourself, merci de vous abonner gratuitement sur votre application podcast disponible en natif sur tous les iPhones et iPod, sur Deezer ou encore Soundcloud et surtout à noter et partager autant que vous voudrez. Bonne écoute sur Génération Do It Yourself. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Stéphane Boucris, le directeur général d'Améthics. Salut Stéphane. Salut Mathieu. Comment vas-tu ? Je peux te demander de te présenter ? Bien sûr. Alors, moi je suis Stéphane Boucris, j'ai 34 ans. Et pour présenter mon parcours, alors j'ai un parcours assez atypique qui a commencé de manière assez conventionnelle puisque j'ai fait un BBA à l'ESSEC, un master à l'ESCP. J'ai fait un bel échange dans la Silicon Valley, j'étais à San Jose State University. Et ensuite, je suis rentré à Paris pour monter une start-up qui s'appelait Staff avec deux A et deux F. C'était un nom très compliqué. C'était un nom tellement compliqué que quand on me rachètera cette boîte deux ans plus tard, le type qui m'a racheté la boîte a fait une faute d'orthographe sur le chèque, en fait, pour me racheter le truc, pour montrer à quel point c'était compliqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, toutes les boîtes que je montrais, elles auront des noms beaucoup plus simples. Par exemple, si on en parle à un dîner, on peut le retenir facilement. Et donc, voilà. Mais pour en revenir à Staff, c'était une place de marché des services à domicile. On est en 2007, en pleine loi CESU. Et l'idée, c'était de mettre en relation offre et demande au même endroit, au même moment. Et c'était très complexe parce que finalement, quand on était à Strasbourg et qu'on voulait un cours de maths, il ne fallait pas avoir un prof qui était en même temps disponible à Paris, par exemple. Ça ne marchait pas. Donc, il fallait matcher l'offre et la demande au même endroit au même endroit. C'était très compliqué. Et c'est une aventure qui a pas mal marché, mais pas assez pour me faire vivre. Et donc, je l'ai fait vivre pendant deux ans. Donc, Staff, tu le crées. Attends, juste reviens là-dessus. Mais on pourra même revenir sur avant tout ça parce que tu parles de l'ESCP, de l'ESSEC, donc différents diplômes. Mais avant tout ça, tu as grandi à Paris, toi ? J'ai grandi à Paris. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, mais j'ai grandi à Paris. D'accord. Et donc, parce que tu es très, très entrepreneur. Parmi les gens que je connais, tu es parmi ceux qui ont monté quand même beaucoup de business en nombre, qui ont aussi beaucoup d'idées à la con. Non, mais c'est les trucs dont on va, qui vont bien, non, mais on y reviendra. Tu sais pourquoi je dis ça, mais des brillantes idées. Tu sais que c'est très, je ne me moque pas. Au contraire, c'est pour ça que je me languis de cette discussion et je suis ravi de pouvoir avoir cet échange. Mais donc, background, c'est quoi ? D'où ça vient ton truc de lancer ce truc-là ? Rien de particulier, à part peut-être que j'avais un papa et j'avais un grand-père entrepreneur, donc lignée d'entrepreneurs, j'étais dans la communication, la publicité. Donc, j'ai baigné un petit peu là-dedans et en fait, c'est vrai que je ne parle pas tellement et je ne parle pas souvent de cette partie-là de ma vie, mais j'ai fait un stage en fait, un stage assez long, chez Warner Bros, quand j'avais, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Et Warner Bros, c'est une entreprise qui me faisait rêver depuis toujours. Donc, cinéma. Le cinéma, l'entertainment, j'étais dans les produits dérivés et c'est un stage qui devait durer un an. Tout le monde se battait pour avoir ce stage dans cette entreprise, je l'avais décroché et finalement, je suis parti au bout de six mois. Pourquoi ? Parce que pourtant, c'était l'entreprise de rêve qui vendait des choses de rêve et je me suis aperçu que même dans ce cadre-là, ce n'était pas ce que je souhaitais parce qu'il se passait des choses très bizarres, c'était très rigide, alors que c'est une entreprise américaine et tout. Mais finalement, un truc qui m'avait marqué, la directrice générale, la country manager de Warner Bros en France sur cette partie produits dérivés, elle nous avait réunis. Donc, on était une cinquantaine à un moment dans le bureau. Je ne sais pas, on devait être au mois d'octobre. Elle nous dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a atteint les objectifs pour cette année. Donc, félicitations. Donc, tout le monde se met à applaudir. La mauvaise, c'est qu'on a atteint les objectifs pour cette année et que si on continue comme ça, l'an prochain, on va nous mettre des objectifs plus élevés. Donc, je demande à tout le monde d'arrêter de faire des ventes pendant les quelques mois qui restent de l'année et on ne fera plus rien. Et donc, je vous demande de marcher moins vite si vous voulez, parce que sinon, l'année prochaine, on va nous mettre une pression de malade. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a un problème. Pourtant, on était dans l'endroit idéal, une entreprise comme on les aime, avec des produits plutôt sexy. Et là, je me suis dit, je veux vraiment être entrepreneur. Donc, ça a confirmé finalement mon envie de monter ma boîte plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc là, tu te lances dans Staff, tout seul ? Tout seul, tout seul. Alors, j'avais un développeur. Mais c'était ta boîte, tu avais de l'argent ? J'ai mis toutes mes économies, en fait. Je crois que ça représentait entre 10 et 12 000 euros à l'époque. D'accord. Donc voilà, j'ai une petite dette de l'État. À l'époque, il n'y avait pas la BPI, mais j'ai dû avoir 10 ou 15 000 euros. Et mon père avait dû mettre un petit peu d'argent aussi, je ne sais pas, 5 ou 10 000 euros. Et avec ça, j'ai lancé Staff, donc une plateforme de services à domicile. Web, bien sûr. Donc, du coup, l'idée, c'est quand même qu'il a fallu développer un site. Tu n'y connaissais rien ? J'y connaissais rien. En fait, c'est marrant parce que cette idée, elle a germé lorsque j'avais organisé pour l'OSCP un voyage dans la Silicon Valley, qui est une région que je connais bien. Et le voyage s'était terminé, en fait, à San Jose, chez eBay, au siège international d'Ebay. Et on était devant les exécutifs de chez eBay, donc des managers de ce groupe. Et ils nous font une super présentation sur ce qu'est eBay, etc. Donc, on est en 2007. Et à la fin, je lève la main dans la salle et je dis, voilà, j'ai juste une question. Vous, vous êtes le leader dans le monde de la mise en relation si tout si, finalement, sur les produits. Mais pourquoi on ne le ferait pas sur les services ? La même chose que ce que vous avez très bien réussi à faire, mais sur les services. Et ils n'ont pas su vraiment me donner de réponse. Ils avaient l'air un peu intrigués. Il y a eu une espèce de blanc et ça m'a fait réfléchir. Alors, c'était une question un petit peu à la con. Mais finalement, je suis revenu de ce voyage en me disant, c'est vrai que ce n'est pas si con que ça. Peut-être pourquoi on ne montrait pas une plateforme pour mettre en relation l'offre et la demande dans les services à domicile, qui est un secteur qui explose avec une demande qui est grandissante. En plus, avec des incentives fiscaux qui étaient assez intéressants à l'époque, avec les chèques emplois et services universels. Donc, on monte cette aventure. Enfin, je dis on, c'est essentiellement moi. Et ça vivote parce que c'est dur d'être entrepreneur. C'est dur. C'est bien d'avoir une bonne idée. Mais en fait, c'est marrant. Il y a plein d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui ont les meilleures idées du monde. Mais la question que je leur pose toujours, c'est une très bonne idée et c'est sans doute une excellente idée. Mais comment vous faites pour faire venir du monde sur cette application, sur ce site? Parce que même avec la meilleure idée au monde, s'il n'y a personne qui vient, vous n'êtes finalement qu'une étoile dans la galaxie. Et ça ne sera pas un succès. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup sur ces échanges que je peux avoir. La comparaison avec la boutique dans une impasse, au fond d'une impasse dans un petit village. Mais dire, je peux te construire la plus belle boutique du monde. Ce qu'on va nous demander, nous, dans des agences digitales, dans nos métiers, d'accompagner des gens pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et les gens pensent que quand tu as créé la plus belle boutique, tout le monde va passer devant et rentrer dedans. Exactement. Et en fait, tant que tu n'es pas sur les Champs-Elysées, personne ne rentre dans ta boutique. C'est vrai. Et ça se paye les Champs-Elysées. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Et il y avait un proverbe aux Etats-Unis. Je le traduirais très mal en français. Mais en gros, ça disait, en gros, si tu fais un clin d'œil à une nana dans le noir, il n'y a que toi qui sais ce que tu fais, en gros. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si tu as une très bonne idée, mais que personne ne l'avoue, en gros, ça reste ta très bonne idée, mais tu n'iras pas très loin. Donc, question d'acquisition de trafic, question comment on peut faire venir du monde. Et c'était vraiment, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, je disais ça par rapport à Staff, justement, de faire venir du monde sur le site. Ça, tu n'as pas réussi. Ça, je n'ai pas réussi à faire venir beaucoup de monde. Par contre... Autant d'un côté que de l'autre ? Alors, justement, justement, sur les clients, j'avais beaucoup de mal. Par contre, j'ai eu une chance de dingue, j'étais le deuxième annonceur sur Facebook France. Le premier, c'était le truc de meubles. Tu sais, les meubles qu'on pouvait commander, qui venaient de Chine et tu payais moins cher. Made.com ? Non, juste avant Made.com. C'était une très, très belle startup. Le nom va me revenir. Mais en gros, j'étais le deuxième annonceur et donc, je payais le CPC, le coût par clic, 0,01 centime, mais de dollars. Je crois qu'à l'époque, on payait vraiment dollars. Oui, je me souviens. Et donc, ça me coûtait un centime de dollars. C'était le plancher. Tu ne pouvais pas aller en dessous de 0,01. Et donc, j'ai eu un trafic de dingue côté prestataire, ce qui m'a permis de constituer une base de 50 000 prestataires du service à domicile en France, qualifiés. Et c'est ça, finalement, que je réussirais à vendre au bout d'un an et demi, deux ans péniblement pour 130 ou 550 000 euros. C'était une base extrêmement qualifiée. Ils n'en avaient rien à faire du service que j'avais créé. Il n'y avait pas vraiment de vente. Donc, on me rachètera au final une base de prestataire. Donc, au bout de... Tu ne générais pas de revenus sur cette, quasiment sur cette... Au début, je ne générais pas de revenus. Mon père m'a mis une pression de dingue. Il m'a dit, c'est simple, je te coupe les vivres. Donc, j'ai commencé à faire des choses un peu bizarres. J'ai vendu des encarts sur le site. J'ai vendu des skyscrapers, des bandeaux à des sociétés de service à domicile, de ménage, de profs et tout. Donc, il fallait bien que je gagne ma vie. Et à un moment... En plus, j'avais une copine à l'époque qui me coûtait très, très cher. À un moment, je me suis dit, bon, ça ne me permet pas de gagner ma vie, mon entreprise. Donc, je vais donner des cours particuliers le soir et le week-end à des enfants de mon réseau, finalement. Des enfants fortunés, du 16e, de Boulogne, de Neuilly. Attention, on a plein de femmes entrepreneuses qui écoutent ce podcast. Alors, sur une copine qui me coûtait très, très cher, tu ne vas pas te faire aimer, moi non plus. C'est vrai. Mais malheureusement, on n'avait pas trop le choix. Il fallait bien gagner sa vie parce que les restos, ça coûtait assez cher. Et qu'est-ce que j'ai fait finalement ? Je donnais des cours particuliers de maths, de français, physique, bio, guitare. Je n'étais pas spécialement bon, mais il y avait un besoin. Donc, voilà, j'étais payé extrêmement bien. Beaucoup mieux que si j'avais accepté un job à côté de serveurs, par exemple. Et ça a duré quelques temps. Et à un moment, je donnais des cours particuliers au fils d'un producteur, d'un illustre producteur de comédie musicale. Et ce garçon me dit, je ne sais pas, il devait être 21 heures. Il s'appelait Victor, il s'appelle toujours Victor. Il m'a dit Stéphane, écoute, ça fait deux heures qu'on travaille sur ce problème de maths. Je n'ai pas très bien compris ce que tu viens de m'expliquer. Fais-moi le devoir, fais-moi le truc et on ne dira rien à mes parents. Et tu seras quand même payé. Et il y a un éclair qui m'a traversé la tête. Tu l'as fait ? Je l'ai fait. Et je lui ai fait tout le devoir. Et il a eu, je ne sais pas, 17 ou 18 sur 20. Et je suis sorti de là et j'ai vu son père. Et il m'a donné une enveloppe craft avec des billets à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est génial en fait. Si tous les enfants pensent comme lui, ou en tout cas, il est plus fortuné. On tient quelque chose, on tient un business. Et c'est là qu'avec mon développeur part-time, j'ai une idée un peu saugrenue, un peu farfelue. Je me suis dit, on va monter un site qui va s'appeler faitmesdevoirs.com pour faire les devoirs des élèves à leur place. Parce que finalement, tous les élèves rêvent qu'on leur fasse leur devoir. Et finalement, c'est assez marrant parce qu'il n'y avait pas de... Donc là, tu avais vendu staff ? J'ai vendu staff quasiment au même moment. D'accord. Où c'était sur la fin, en gros, on ne savait pas vraiment d'avenir. Et tu as trouvé quelqu'un, juste avant de revenir sur faitmesdevoirs.com, qui est juste un concept hilarant. Tu as trouvé quelqu'un, comment ? C'est-à-dire, tu lui as annoncé que tu vendais ou quelqu'un t'a approché pour te dire, je vais t'acheter ton truc ? Pour staff, c'était une relation de relation. Je ne sais même plus comment on était. On était mis en contact. Mais en fait, on faisait énormément de bruit. Et j'ai oublié un épisode très important. Et c'est marrant, d'habitude, j'en parle plus. Grâce à staff, j'ai été lauréat de la BFM Academy 2e ou 3e édition, qui est un peu la Star Academy version BFM. Donc, il y a moins de gens qui écoutent, mais c'est très quali en termes d'ingénieurs et tout. J'ai même remporté 100 000 euros, je crois, en publicité sur leur antenne. Ce qui ne m'a pas servi à grand-chose, vu que j'étais un service B2C. Donc, on les a brûlés en deux, trois semaines, sans grand intérêt. Et au final, je ne sais pas, je l'avais vendu. Je ne connais plus les circonstances, je ne me rappelle plus les circonstances exactes. Mais en tout cas, ils ont surtout racheté une base. Ils ont mis à la poubelle le site, le nom de domaine et tout ça. Ok. Donc, d'accord. Faismedevoirs.com. Donc, on recommence, on repart à la case départ. Tu es tout seul aussi sur ce truc-là ? Alors, à la base, je crois même que c'est édité par la société Staff Aimedevoirs. Ce n'est pas un associé, j'avais un développeur qui travaillait un peu pour moi quelques heures par semaine. Et je lui annonce, donc je lui demande. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de CMS. Donc, on n'a pas de WordPress où on monte un site en trois minutes. Il faut tout faire from scratch. On est en quelle année ? On est en 2008. On est en avril 2008. Et c'est Damien, à l'époque, mon développeur, qui avait écrit un super ouvrage de référence sur le PHP chez Microapplication. Donc, vraiment un cadeau. Et il me dit, voilà, il va me falloir trois semaines pour le développer, le site. Et moi, je me tournais les pouces pendant ces trois semaines. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et donc, je me suis dit, on va annoncer finalement le lancement du site en amont. Et c'est là que j'ai découvert un peu l'univers de la presse, des RP, un univers que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai fait un communiqué de presse en disant, voilà, on va lancer un site pour faire les devoirs des élèves qui va s'appeler faismesdevoirs.com. Moi, je touche un peu ma bille en Photoshop. Donc, j'ai fait quelques maquettes en faisant croire que c'était le site qui l'était prêt, alors que pas du tout, c'était juste une maquette qui n'était pas du tout fonctionnelle. Et je l'envoie à TechCrunch, je me souviens, à l'époque. À l'époque, je crois que c'était Auriel et Alain Eskenazi qui dirigeaient TechCrunch France quand ça existait. Et ils font un article qui a fait beaucoup de bruit, mais dans la communauté geek, donc qui était un petit peu au relais, mais pas plus que ça. Il y a eu quelques commentaires. Et je dis, c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet. On va l'envoyer à quelques journalistes. Et j'envoie à droite, à gauche. Et bon, il y a quelques petits blogs qui en parlent. Jusqu'au moment où il y a un journaliste du Parisien qui m'appelle, qui dit, voilà, on a reçu votre communiqué de presse. On veut faire un sujet là-dessus. Je dis, pas de souci, on va se voir. Ça, c'est bien, le Parisien. Et je ne savais pas à ce moment-là. Il faut savoir une chose, toi qui es devenu depuis, j'en ai fait quelques-uns aussi, mais un expert des relations presse. C'était encore plus le cas avant, mais c'est toujours le cas. Le Parisien, c'est le journal de référence. Il y a Libération qui est pas mal aussi. Mais quand tu as un article dans Le Parisien, derrière, tout le monde voit ultra prescripteur. Beaucoup de journalistes lisent Le Parisien. On ne le sait pas trop parce que souvent, on peut percevoir un peu Le Parisien comme un journal, pas forcément haut de gamme ou d'érudit comme Le Monde ou Le Figaro. Mais en fait, en investigation, en enquête, c'est la source de la quasi-totalité des scoops. C'est la photographie de la France d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'édition s'appelle l'édition nationale Aujourd'hui en France. Et il faut savoir quelque chose. Il y a des auditeurs qui sont intéressés pour lancer une opération de buzz. C'est que toutes les rédactions de France lisent Le Parisien. Il y a des gens qui lisent Le Figaro, d'autres Le Monde. Mais toutes les rédactions, le matin, elles se lèvent en disant qu'est-ce qu'il y a eu dans Le Parisien ce matin ? Parce que c'est une photographie. Comme tu dis, ce n'est pas un journal qui est spécialement un télo ou quoi que ce soit. Mais c'est une photographie de la France d'aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement prescripteur. Et donc, je n'ai pas compris ce qui s'est passé après cet article du Parisien. Mais le lendemain matin, dans mon bureau, j'avais les 20 heures de TF1, France 2, France 3, Canal, M6, Reuters, CFP. Avec un site qui n'était pas lancé. Avec un site qui n'était pas lancé. On a fait croire qu'il était lancé, mais il n'était pas lancé. Tu avais au moins un truc pour avoir des adresses email, que les gens laissent leur adresse email. Même pas à l'époque. Je n'avais pas été aussi malin que ça. Oui, il y avait une page. J'ai mis le logo dessus, mais je n'ai pas mis de formulaire pour en baser. Et donc, au final, ça a fait un buzz incroyable. J'avais trois agents de presse, trois attachés de presse, qui s'appelaient Xavier Darkos, Nadine Morano et Valérie Pécresse. Ils passaient sur tous les plateaux télé, tous les plateaux radio pour dire n'allez surtout pas sur ce site qui va être lancé dans trois semaines. Et je me souviens, j'étais passé sur Europe 1 à l'époque. J'avais affronté un syndicaliste ou une syndicaliste plutôt, qui est sur le plateau, qui me disait c'est un scandale. Oui, parce que tu es quand même vu comme un salopard. Complètement. Le type qui se fait payer pour faire les devoirs, ce n'est pas hyper vertueux. Du coup, tu te dis, ceux qui ont du pognon, ils peuvent faire les devoirs gratuitement. Et puis ça ne les fait pas évoluer intellectuellement. Ceux qui n'ont pas de pognon, ils ne peuvent pas le faire. Alors non, on disait que ça venait en substitution des parents qui n'ont pas le temps de s'occuper finalement des devoirs. On avait toute une rhétorique par rapport à ça qui était assez... Toujours avec le sourire. Toujours, c'est le plus important. Ne jamais s'énerver. On restait très calme. Et ce qui est marrant, c'est que je vois cette syndicaliste s'énerver sur le plateau d'Europe 1. Et au bout de trois minutes, je me dis finalement dans ma tête que c'est marrant. Tout le pays est en train de se chauffer sur un site qui n'existe pas. En fait, ils se sont échauffés sur une image JPEG que j'ai faite en trois minutes sur Photoshop. Et en fait, le site n'existe absolument pas au moment où... Et à un moment, je l'arrête la dame et j'ai fait, excusez-moi madame, mais vous avez vu le site internet ? Non, je n'ai pas vu, mais le concept est un scandaleux. Et c'est marrant. Et je me suis dit à ce moment-là, on peut s'émouvoir énormément d'un projet, d'une idée de projet et pas du tout d'une entreprise qui existe. Et donc, pour la faire courte, le jour de l'ouverture, c'était un jeudi en mars ou en avril 2008. 2008 ou 2009 ? Bon, je crois que c'est 2008. Et donc, on ouvre le site, on appuie sur le bouton en gros pour lancer, on fait le truc. Le site saute, bien sûr. Et en l'espace de trois heures, on a eu 850 000 visiteurs uniques, sans dépenser un seul centime en communication. Et on a eu 20 000 commandes. Donc, bon, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai reçu pas mal de pression d'en haut, me demandant de fermer le site internet. Indirectement, sur ma famille, il y a eu des menaces. Moi, j'étais sorti du circuit scolaire, mais d'autres non. Et donc, j'ai eu pas mal de menaces indirectes qui ont posé sur moi. Et j'ai donc dû fermer ce site internet, faismedevoir.com, qui était pourtant promis un bel avenir. Et pour la première fois de ma vie, j'allais faire du chiffre d'affaires, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Parce que j'avais 20 000 commandes qui n'attendaient qu'à être honorées. Oui, parce qu'en fait, il n'y avait aucun fondement juridique. C'était juste une image qui ne plaisait pas à des gens, mais tu avais complètement le droit de faire ça. Complètement. Ce n'était pas moral ni éthique, mais c'était parfaitement légal. Avec le recul, tu regardes ça comment ? Je trouve que c'était marrant. C'était une aventure assez marrante, qui n'a jamais eu lieu finalement, parce qu'on a ouvert le site pendant trois heures et qu'on l'a fermé ensuite. Parce qu'il y a quand même un petit peu, excuse-moi, je te coupe, mais il y a quand même un petit peu, quand tu fais, sur ce fils de producteur de spectacle, quand tu lui fais son truc, que tu prends ce billet à la sortie, il te brûle un peu les doigts ce billet, parce que tu te dis, je lui fais un peu à l'envers quand même. À ce moment-là, oui, je lui en ai parlé. Après, c'est un ami, je peux dire qui c'est, parce qu'il est au courant, c'est Albert Cohen, c'est le producteur avec Dovatia, Des Dix Commandements, Le Roi de Soleil, Le Pérocque, c'est un copain. Mais on en a beaucoup rigolé après coup, mais c'est vrai que sur le coup, si je lui avais dit, ça l'aurait moins fait rire. Son fils a bien terminé ? Son fils a bien terminé, c'est un comédien qui réussit très bien sa carrière. Bon, il n'a pas fait des maths au final, de la physique ou de la bio, mais c'était marrant comme tout. Donc, cette histoire de Fais mes Devoirs, ça m'a donné une couverture médiatique incroyable, puisque quand tu fais le 13h et le 20h de tous les journaux du pays, il y a au final, je ne sais pas, plus la couverture de Libé, à l'époque de Luma, de François, tout ça, il y avait peut-être 30 millions de personnes qui m'avaient vu. Donc, ça m'a donné une énorme visibilité, mais j'ai dû fermer le site à cause des pressions. Et donc, le jeudi, j'ai ouvert le site, le vendredi, je l'ai fermé. Et le samedi matin... Donc, du coup, tu as gagné zéro ? Du coup, j'ai gagné zéro. Ça m'a coûté 2 ou 3 000 euros en hébergement, remboursant certaines personnes et tout. Et samedi matin à 10h, sur Skype, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit, voilà, monsieur Boucriss, j'ai le président Décroix-Vernier qui veut vous parler. Alors, je ne suis pas mauvais pourtant géopolitique, mais le président Décroix-Vernier, je ne connais pas. Je ne sais pas de quel état il était. Et je vais sur Google, je tape Jean-Baptiste Décroix-Vernier. Et s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, ils peuvent taper Jean-Baptiste Décroix-Vernier. Ils verront un type sur une péniche à Amsterdam, dreadlocks, kilt, 20 cm de talons, façon buffalo, des bouts de verre encastrés dans les talons, un Nouveau Testament dans la main gauche, un iPod à l'époque dans la main droite, des chats qui se baladent sur sa péniche. Et je vois que ce personnage veut me parler. Et je dis, bon, pas de soucis de son, moi, je n'avais rien à perdre puisque j'avais vendu staff, j'avais fermé, fait mes devoirs. Je me cherchais un petit peu, enfin, ça faisait 24 heures, mais je me cherchais un petit peu. Et je dis, je vais l'appeler. Et samedi après-midi, j'appelle donc sur Skype Jean-Baptiste Décroix-Vernier. Et il me dit, avec une voix grave, il me dit, Stéphane, j'ai beaucoup suivi ton parcours, la BFM Academy fait mes devoirs. J'ai besoin d'un gars comme toi pour venir diriger certaines filiales chez moi. Je dis, c'est super, très bien. Donc, vous êtes en train, en gros, de me faire une offre. Il me dit, oui, je te fais une offre. Combien tu voudrais gagner ? Alors moi, je n'avais jamais gagné de salaire. Et je me souviens à l'époque, je devais avoir 25 ans, tous mes copains avocats, ils me disaient tous, je gagne 70, 75, 80 000 euros. Et je dis, bon, très bien. Je vais mettre 80 000 euros. Et sur Skype, je lui tape 80 000 euros. Et il me dit, très bien, c'est ce que tu vas gagner première année. Dans ma tête, je me dis jackpot. Oui, je me dis plutôt mince, j'aurais dû demander plus. Mais en gros, je dis, c'est fantastique. Je dis, écoutez, monsieur Décroix-Vernier, j'ai vu que vous étiez sur une péniche à Amsterdam. Donc, je prends un billet de Thalys. Il était, voilà, je ne sais pas, 16-17 heures. Et je serai chez vous, je ne sais pas, à 20 heures, 21 heures. On va manger un bout, on va boire un verre. Et on pourra donc se parler. Il me dit, non Stéphane, on ne va pas se voir. Et on ne se verra sans doute jamais. Je me dis, attendez, vous me proposez un job et vous ne voulez pas qu'on se voit ? Il me dit, non, tu sais, je dirige un groupe de 150 personnes. Mais physiquement, dans mon groupe, je n'ai rencontré que 5 personnes, qui sont principalement les administrateurs comme Bernard Arnault, François Pinault, Jean-Marie Messier, etc. Et j'ai dit, ok, alors qu'est-ce que je dois faire ? En gros, où je signe ? Il me dit, voilà ce qui va se passer. Nous sommes samedi. Mardi, tu vas te rendre à Gennevilliers. Alors, l'adresse, c'était dans une zone industrielle. Je me suis dit, les mecs m'attendent avec les bêtes de baseball, c'est un guet-apens, le truc, c'est une embuscade. Et voilà, tu vas te rendre à telle adresse. Et rue du Fosset Blanc. Il y a un type qui s'appelle Romain Perra. Au deuxième étage. Sur le bureau, il y aura une enveloppe et dans l'enveloppe, il y aura un contrat à durée indéterminée. Tu signeras ce CDI et tu deviendras un ninja. Et donc, sans savoir pourquoi, mais je n'avais pas grand-chose à perdre, je suis devenu en gros un ninja. Là, tu avais envie, là, quand même. De quoi ? Là, tu avais envie, non ? J'avais envie, en fait, j'avais surtout pas le choix. Mais c'est vrai qu'il est motivant. Et bon, il y avait un bon package. En tout cas, voilà, par rapport à mon profil à l'époque, je trouvais ça assez intéressant. Et donc, j'ai signé chez Rentabilly Web, qui s'appelle maintenant Dalenis, qui a été racheté par Natixis l'an dernier. Avant d'aller là-dedans, donc dans cette histoire de Rentabilly Web, de Jean-Baptiste Descroix-Verniers, qu'il faut absolument que je voie pour ce podcast également. Jean-Baptiste, si vous nous écoutez. Il y a des... Nos amis anglais utilisent le mot key learning, mais ce que tu as appris avant, j'ai l'impression que c'est quand même énorme par rapport à tout ce qu'on va raconter après. C'est-à-dire cet apprentissage de la presse, cette confrontation politique, parce que tu as joué dessus à plusieurs reprises, la provocation, ce côté borderline moral assumé, mais pas vraiment, parce que tu n'es pas un sale type, en vrai. Merci. Non, mais c'est vrai, mais on pourrait se dire, je veux dire, il y a ce côté un peu, je le dis avec, tu vois, je te vois te marrer, mais tu t'assumes ce côté très, très sur le fil, parce que c'est comme ça que tu fais parler de toi. C'est vraiment, c'est la différenciation pertinente comme avait enseigné Maximilien Brabeck à l'époque à l'ESCP. Aujourd'hui, il faut bien trouver une manière de se différencier, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les moyens de se créer, de faire des grandes choses qu'on sort de ses études et finalement, avec le buzz, j'ai pu faire quelques opérations assez marrantes, en tout cas qui ont fait marrer des gens, ou en tout cas quelques années après qui nous font marrer et qui m'ont fait remarquer et ça, ça m'a énormément aidé et c'est vrai que j'ai appris beaucoup. Alors, ça n'a pas été facile parce que les épisodes qu'on va raconter, ils peuvent être parfois douloureux, en tout cas sur le coup, ils l'étaient, mais rétrospectivement, je ne regrette rien parce que vraiment, c'est comme il disait Steve Jobs dans le discours de Stanford, on connecte les dots après coup. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent ou de cette manière-là dans la vie, mais après coup, 5, 10, 15 ans après, on comprend pourquoi ça a été fait comme ça et qu'on n'en serait pas là où on est si ça ne s'était pas produit. Et du coup, cette différenciation pertinente, ça m'intéresse comme concept. On est d'accord que ton approche est quand même de dire si je me mets dans la norme et que je fais comme tout le monde, finalement, personne ne parlera de moi. Donc, il faut que j'aille à un moment me différencier quelque part sur quelque chose qui va générer non seulement une visibilité et puis potentiellement du business. Ce n'est pas une visibilité gratuite entre guillemets qui ne t'apporte rien. Il y a toujours une finalité. C'est de plus en plus organisé, j'ai l'impression, dans ton approche. C'est sûr. Et après, j'ai cherché à monétiser tout ce buzz, c'est vrai. Mais avant l'enregistrement, on parlait d'une citation assez marrante, justement. Sois toi-même parce que tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. Mais c'est ça, c'est ça. C'est marrant. Et donc, j'ai intégré à l'époque une entreprise qui s'appelait RentabilWeb qui était cotée sur Alternex qui devait valoir, je ne sais pas, 100, 120 millions d'euros peut-être en valorisation. Et tu les recrutes en tant que quoi, du coup ? Ninja. Je dirigeais, oui, Ninja, mais je dirigeais le pôle Publishing Services. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y avait beaucoup de sites de jeux, notamment au sein du groupe. Et je ne savais pas trop pourquoi j'étais là non plus d'ailleurs. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, ça va les faire sourire. Mais j'avais, voilà, quelques responsabilités, du budget, quelques collaborateurs. Et j'ai fait ma place au sein de ce groupe pendant quelques mois, quelques temps. Et à un moment, j'ai quelqu'un qui s'appelle Cyril Dubreau, qui était le directeur de Mailorama, qui est encore une filiale aujourd'hui de rentabilité web. Mailorama, ils font du cashback. Donc, pour chaque achat fait en ligne, ils vous donnent, au lieu de donner des points comme à la station essence, ils vous donnent un petit peu de cash. Donc, vous faites 1000 euros d'achat sur Darty ou Fnac ou comme. Vous allez récupérer 5 euros en cash et à partir de 20 euros, vous pouvez récupérer ça. On a parlé de Capital Koala ici sur ce podcast avec Jean-Yves Bernard, notamment. Donc, lui a un cashback sur tout ce qui est fait et qui est en fait sur un compte pour les enfants. Mais en effet, un phénomène cashback qui est très gros, notamment avec le digital, dans les pays anglo-saxons, mais qui n'a jamais complètement plus pris que ça en France. Non, bizarrement. Ça n'a jamais été la folie parce qu'après, c'est culturel. Quand on voit que Vente privée n'a pas réussi à s'implanter aux Etats-Unis, après, il y a une dimension culturelle qui est très importante. En France, c'est vrai que ça a beaucoup moins marché qu'ailleurs. Mais Ilorama était numéro 3 quand je suis arrivé au numéro 4 sur le marché. Il y avait aussi Graal, il y avait Cash Store de Catherine Barba. Il y avait quelques acteurs qui se partageaient un gâteau qui n'était pas énorme. Et donc, Cyril vient me voir. Il me dit, voilà Stéphane, t'es le petit gars du buzz. En arrivant chez Rentabilium, j'avais fait... Ça te définit bien, le petit gars du buzz à l'époque, en tout cas. J'espère être plus bise que buzz. Je suis revenu, je suis revenu à l'époque. Je l'ai dit avant. Mais je n'ai pas compris. Et Cyril me dit, voilà, parce qu'en fait, en arrivant chez Rentabilium, j'avais lancé une opération qui s'appelait salboulot.com. Je crois que ça n'existe plus. C'était un faux site, en gros, pour promouvoir un des sites de Rentabilium. Et le but, c'était de créer... Donc, Salboulot, c'était les jobs que personne ne veut faire mais quelqu'un doit bien s'y coller. Et tu avais le grondeur d'enfant, tu avais la testeuse de fidélité, tu avais le ramasseur de déjections canines. Je crois qu'il y a encore les vidéos sur YouTube. Ils avaient fait un buzz marrant. Bouvard en avait parlé dans ses émissions. Ruki aussi. C'était vraiment un succès en termes de buzz. Et en interne, rapidement, ils m'ont vu comme le gars de la com, le gars des opérations un peu décapantes. Et donc, ce série, il me dit, Stéphane, moi, je dirige Mailorama. On a atteint notre potentiel maximum sur Internet. Fais-nous une opération comme tu sais en faire, comme tu as fait pour faire mes devoirs, qui était même pas une opération de buzz à la base qui était vraiment un site e-commerce. Mais il m'a dit, en gros, fais ce que tu sais faire, fais-nous une idée. Sors-nous une idée marrante. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? On fait du cashback, on distribue de l'argent contre des achats sur Internet. Et j'ai dit, c'est bon, si vous distribuez de l'argent, il faut distribuer de l'argent. Et je lui dis, vous avez vu le film de Tim Burton, Batman, avec Jack Nicholson de 89. Et Céry me dit, oui, mais je vois pas trop le rapport avec mon business. Je lui dis, c'est très simple. Dans Batman, le premier opus, on a Jack Nicholson en Joker. Je crois qu'il avait eu un Oscar derrière pour ce rôle. À la fin, il aborde un ballon dirigeable et il donne des billets et balance des dollars sur Gotham City, s'attirant finalement les faveurs de la foule finalement de Gotham City qui se battent un petit peu pour récupérer l'argent dans Gotham City. Il me dit, oui, mais alors, quel rapport avec ce qu'on fait ? Je lui dis, c'est très simple. Si tu offres des places pour un concert de Madonna, il y a des gens qui aiment Madonna, il y a des gens qui n'aiment pas Madonna. C'est pas le plus petit commun, multiple. C'est pas le dénominateur commun. Par contre, si tu offres de l'argent, je suis prêt à parier que 100% des gens vont vouloir cet argent. Il me dit, oui, développe. Et je dis, voilà ce qu'on va faire. On va louer un bus anglais, un double decker, un bus impérial et on va distribuer des billets de 5 à 500 euros. dans mon idée originale, je vais distribuer 3 à 5 000 euros et il me dit, ok, bon, on va en parler au board et après, étude du board, c'est 5 000 euros. À l'époque, moi, je ne voulais même pas le faire. J'ai dit, on va annoncer qu'on va distribuer 5 000 euros et en fait, on ne le fera pas. Et le board a d'ailleurs deux questions qu'on demande sur une opération de buzz marketing. Non seulement, on va le faire, mais on ne va pas distribuer 5 000, on va distribuer 100 000 euros. Et je dis, bon, c'est super, l'opération va bien avoir lieu. Et donc, c'est même moi qui étais en charge avec une équipe de mettre les billets de 5 à 500 euros dans des petites bourses marquées Melorama. Et le but de cette opération, c'était un bus qui se baladait dans Paris et qui distribuait sans aucune contrepartie des billets de banque. Enfin, il y avait des bourses dans lesquelles il n'y avait rien, d'autres, il y avait 5 euros, 10 euros. Donc, l'idée, c'est quand même de montrer que Melorama distribue de l'argent. Exactement, il y avait une métaphore. L'idée, c'était de se dire, on vous distribue de l'argent online et offline. Et finalement, on ne devait pas le distribuer en itinérant parce que c'était trop dangereux. On nous a dit, restez au musée Joffre, musée des armées invalides, parce que c'était l'endroit, soi-disant, le plus sécurisé de Paris parce qu'en dessous, il y a l'ARG, etc. Et donc, on nous a donné rendez-vous. Je pensais que c'était près de la tour Eiffel. warm-up, il y a plein de techniques dont on pourra reparler sur le buzz marketing. Mais 100% des médias, je crois, même l'équipe en avait parlé, je ne sais plus comment. C'est annoncé partout. Même la veille, j'ai fait un énergie la veille, vraiment jusqu'au matin même. Et le matin même, sur BFM, ITélé, à l'époque, c'était ITélé, tout le monde en parlait. Sachant que là-dessus, souvent, on peut, alors ça se faisait plus, à l'époque, c'est plus facile, mais on pouvait capitaliser ou estimer le succès d'une opération de relations presse ou d'une opération comme ça en comparant le prix d'un passage en télé, en radio, en presse par rapport à l'équivalent en achat publicitaire. Alors que là, donc les 100 000 euros investis, c'était rien du tout. C'était rien du tout. Je peux te dire, c'est donc presque 10 ans après. Bon, alors on s'est connu un peu près, mais c'est un truc qui avait fait un... C'était phénoménal. Pareil, tous les 20 heures et les 13 heures du pays, tous les hommes politiques. Et c'est ça qui fait parfois une bonne opération de buzz s'il y a Reuters, l'AFP, des agences comme ça ou des officiels qui le reprennent. Quand il y a le Premier ministre qui en parle cinq fois dans la semaine, c'est que c'est un sujet sérieux. C'est ça. Donc relation aux politiques encore qui revient en pleine gueule. Tout à fait. À l'époque, François Hollande n'était pas encore président. Il en avait parlé. Sarko en avait parlé. C'était vraiment quelque chose de fort médiatiquement parlant. Et le jour J, alors je me souviens, j'avais un collaborateur chez Rentability Web le jeudi ou le vendredi. Donc l'opération, c'était le samedi 14 novembre 2009. Et le vendredi, il me disait, franchement, ton opération, et ce jour-là, il n'y avait pas 300 personnes, il y avait 50 000 personnes selon la police ou je crois 45 000 qui étaient massées là et qui attendaient leur argent. Sauf que, pour plein de raisons que je ne peux pas forcément évoquer, il devait y avoir 25 quarts de police. On a eu une voiture de police banalisée, d'ailleurs qui a été fracassée et retournée façon Street Fighter 2 qu'on retrouve d'ailleurs dans les photos sur Google. Et donc, l'opération n'a pas eu lieu comme elle aurait dû avoir lieu. Et finalement, on a été très très mal sécurisé contrairement à ce qui nous avait été promis pour plein de motifs politiques, mais je ne peux pas trop en parler ici. Et l'idée, c'est que finalement, on n'a pas pu distribuer l'argent. Donc le bus, on est parti de l'avenue Mac Mahon. On devait arriver à l'endroit et j'ai le préfet de police de Paris qui m'appelle à l'époque et qui me dit, ne venez pas, sinon il va y avoir des morts. Et donc, moi, je ne voulais pas qu'il y ait des morts. Et donc, j'ai fait demi-tour et pendant ce temps, j'ai mon attaché de presse, Tigenia, qui dirige toujours Kalima d'ailleurs, qui me dit, Stéphane, il faut que tu viennes. Ils sont prêts à tout casser. Il faut que quelqu'un prenne le micro. Il y a beaucoup de lascars et ils veulent un responsable. J'ai dit, ben ouais, mais moi, je n'ai pas envie de me faire digouiller. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu parti dans tous les sens quand ils ont compris que l'opération n'allait pas avoir lieu parce qu'on a dû l'annuler sur la demande du préfet de police. Et donc, les gens ont tout cassé. Enfin, les gens qui étaient là, ils étaient venus avec des marteaux, des machettes, et ils voulaient tout casser. Et ils ont tout cassé d'ailleurs. Il y a eu de la castagne. Et à la suite de ça, les politiques se sont réveillés. Ils se sont dit, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre qu'il y ait une deuxième opération Mailorama qui ait lieu. Sinon, parce que n'importe qui qui veut faire le malin va annoncer la même chose et va attirer beaucoup de monde et beaucoup de buzz. Et donc, ils ont voté la loi, le volet 3 de la loi Lopsi 2, quelques mois, six mois après, qu'on a appelé la loi Boucris dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Alors, j'espère qu'on passera à la postérité pour autre chose, mais qui interdit de distribuer de l'argent pour une opération marketing. Donc, s'il y en a qui nous écoutent qui disent, génial, je vais faire la même chose, vous tombez sous le coup de la loi Boucris et je ne prends pas de commission. La loi Boucris, quelle classe. Donc, ça c'est marrant. Et du coup, la morale de l'histoire... La morale, c'est qu'on a obtenu, je crois que l'opération a généré plusieurs millions, je n'ai pas envie de dire deux chiffres pour ne pas me tromper, mais c'est plusieurs millions de marge opérationnelle supplémentaire pour le groupe grâce à cette opération. Vous avez payé les dégâts d'une manière ou d'une autre ? Non, il y avait des assurances, mais la ville était responsable. À l'époque, je crois qu'il y a Brice Hortefeux qui a voulu nous assigner personnellement en justice et la plainte a été déboutée parce que finalement, il n'y avait pas beaucoup de sens. On s'était tenu à toutes les consignes de sécurité et je pense qu'il y a une volonté que ça se passe comme ça. Je ne peux pas en dire plus, mais il y a une volonté qu'à ce moment-là, si on regarde un petit peu les élus à ce moment-là dans le septième, il y avait une volonté qui est de la castagne à cet endroit-là à ce moment-là et je pense qu'on a servi un petit peu de cobaye un petit peu pour tout ça. Et là-dessus, tu fais partie de ces rares entrepreneurs qui peuvent un peu avoir fait face à plusieurs reprises donc à la politique, aux politiques. Oui, mais ce n'est même pas ça le plus dangereux. Le plus dangereux, ce n'est pas d'avoir un ministre qui vous attaque en frontale sur une radio. Le plus dangereux, c'est d'avoir 50 000 personnes qui veulent votre peau en fait puisque j'ai eu des menaces, j'ai eu des menaces de mort. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette histoire, mais il y a quelqu'un, je crois que c'est sur Dailymotion, sur une des vidéos, on peut le retrouver en commentaire. Alors bon, j'ai eu tout type de critiques que tu peux imaginer, mais il y a un truc qui me fait beaucoup rigoler maintenant. Il y a un type qui m'a dit, je vais me laisser pousser les ongles pour pouvoir te crever les yeux. Et j'avais eu aussi des menaces de mort à l'époque pour faire mes devoirs, mais là, bon, c'était assez grave. Et là, pour le coup, ça a refait tous les 20 heures et les 13 heures du pays, les couvertures de tous les journaux. Une fois, je me souviens, j'étais dans le métro, il y a trois personnes qui avaient des journaux où il y avait ma tête en première page du journal, en couverture. Et je ne savais plus où me mettre, j'avais une casquette que je baissais comme ça et je ne suis pas sorti de chez moi, je crois, ou de chez mes parents parce que j'étais chez mes parents à l'époque pendant peut-être 15 jours. Et donc là, je partirais. Là, j'aurais un sponsor au milieu de l'épisode. Je dirais, vous voyez, c'est arrivé deux fois, il a fait deux fois un énorme buzz et ce n'est pas la dernière fois et là, je couperais en disant on est de retour dans 5 minutes. Mais il n'y a pas de sponsor au milieu de l'épisode donc on va continuer parce que ce n'est pas la fin. Loin de là. Il y a encore beaucoup de choses assez croustillantes. En fait, ce qui s'est passé après, moi, j'ai été un peu choqué comme on peut l'imaginer avec tout ça. Et Jean-Baptiste a vu ça donc j'ai eu une super prime parce que le groupe en a profité mais Elorama est passé de troisième à premier sur son marché grâce à cette opération. Économiquement parlant, ça a été un énorme succès. Alors ça n'a pas été raconté comme ça forcément par tous les médias mais businessment parlant, ça a été un énorme succès en termes de chiffres, de chiffres d'affaires, de marge, d'acquisition. Ça a été vraiment un succès au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Je pense que je ne connaîtrai pas Melorama sans cette... Personne de compte. Oui, c'est sûr. Après, ils ont essayé bien sûr de redresser l'image parce qu'on s'est fait un peu tacler mais il y avait une image qui était là en tout cas et en fait il y a un blogueur je ne peux pas dire son nom parce qu'il m'en voudrait mais il y a un blogueur qui a dit c'est un scandale cette opération c'est un petit con franchement c'est scandaleux ce qu'il fait bon allez je vais quand même m'inscrire sur Melorama pour voir de quoi il s'agit. Et ça c'est très symptomatique finalement parce que même les gens qui nous haïsçaient s'inscrivaient et en inscrivent ça a énormément de valeur sur Melorama. Et du coup c'est intéressant ce que tu dis là c'est que il y a ce côté petit con parce que pour faire ce genre de choses il faut quand même assumer tu sais où tu vas en faisant ça quand t'es un peu borderline sur tout ça t'es conscient. On a été suivi par d'autres fous sur cette opération c'était un fou validé par un autre fou ça c'était pas mal. Mais tu sais où tu vas je veux dire tu sais que tu vas prendre plein la gueule ça t'a quand même choqué après. Ça m'a choqué ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des violences il y a eu beaucoup de choses je pensais pas qu'on avait de telles populations dans les rues de Paris ça m'a beaucoup beaucoup choqué et c'est pour ça juste après d'ailleurs que Jean-Baptiste a vu ça et après m'avoir donné des primes et que ça se soit bien passé il m'a dit écoute on va te mettre au vert pas au placard mais au vert donc tu vas t'occuper des services interactifs avec quelqu'un qui s'appelle Nordine dans notre équipe et vous avez une équipe de je sais pas 4-5 personnes et vous allez vendre des 0800 tu sais à des radios des télé des trucs pas très sexy très low tech alors que moi j'adore la high tech mais très rentable mais très rentable très rentable c'est ce qu'on appelle les services interactifs quand aujourd'hui vous appelez je sais pas quel animateur télé mais Fogiel ou Cohen sur une des radios s'ils vous donnent un numéro il y a quelqu'un au passage qui gère cette partie un petit peu téléphonique et qui prend sur chaque euro par minute un petit pourcentage donc c'est très rentable c'était pas très intéressant mais mon boulot ça consistait à aller voir les patrons des radios des télés et leur vendre des trucs qui m'amusaient pas plus que ça et ça c'est pour certaines télés je crois qu'on parle de chiffre d'affaires en dizaines de millions d'euros c'est énorme c'est vraiment énorme mais ils s'en dépendent et ça crée vraiment des revenus additionnels c'est pour ça qu'il y a encore des émissions de télé qui disent pas aller sur Twitter mais qui disent composer le 36, 25 ou je sais pas quoi on faisait aussi les 8, 22, 23 où si tu veux rencontrer l'amour envoie je sais pas quoi tel numéro des trucs assez marrants mais pas très pas très pas très businessment c'était pas intéressant et donc je vais voir des patrons de radio j'ai un petit sens commercial donc j'arrive à décrocher des rendez-vous à faire quelques deals bon et et à un moment je me retrouve dans un dans avec quelques après quelques échanges sur LinkedIn dans le bureau de quelqu'un qui s'appelle Roberto Churleo qui était l'ancien directeur des antennes d'énergie qui était là l'oreille d'énergie donc droit de vie ou de mort sur des titres il avait élevé 20 millions de dollars il avait élevé avec Emmanuel Jair 20 millions de dollars pour tuer énergie donc c'était deux anciens d'énergie qui avaient levé 20 millions ils voulaient tuer énergie en créant les web radios à l'époque ils se sont dit on va tuer énergie qui n'est pas encore sur les web radios et on va créer des radios ça s'appelait Goom Radio et ils se sont dit bon l'histoire a voulu complètement le contraire que l'énergie les a tués en créant des web radios surpuissantes et je crois qu'ils ont brûlé une grosse partie des 20 millions mais à cette époque là au Goom Radio c'était incroyable il y avait peut-être 40 personnes ambiance très fun et ce Roberto me fait venir dans son bureau on ne se connaissait pas j'arrive avec un contrat de 70 pages en vendant ma salade et il arrive il me sert la main il fait baby c'est génial je suis très content de te rencontrer déjà c'est marrant il m'appelle baby alors qu'on ne s'est jamais vu et il feuillette le contrat en fait il ne feuillette même pas il signe le contrat il ne savait absolument pas ce qu'il y avait dedans totale confiance et il signe 60 pages de contrat j'aurais pu marquer n'importe quoi dans ce contrat baby c'est génial je te fais confiance et il me signe 60 pages de contrat on ne se connaissait pas 10 minutes avant alors moi je suis aux anges et je m'étais renseigné j'avais vu sa bio sur Wikipédia juste avant et je sais ce qu'il avait fait et ce qu'il avait été et donc à la fin j'ai pris mon courage à deux mains et je sors de ma besace eu un disque à l'époque on écoutait encore des disques avec une maquette d'une comédie musicale qui s'appelait La Voix des Rêves que j'avais écrit et composé avec l'aide de quelqu'un de très bien qui s'appelle Michael Acnine et je dis voilà je sais Roberto que tu étais l'oreille d'énergie pendant tant d'années écoute moi j'écris ça je ne sais pas ce que ça vaut j'ai une passion pour la musique une passion pour l'entertainment dis-moi ce que tu en penses mais attends parce que du coup on n'en a pas parlé ça mais tu es musicien quelque part ou tu sais très mauvais je suis passionné par la musique mais artistiquement je n'ai jamais été reconnu pour quoi que ce soit et je pense que je ne le serai jamais d'accord mais donc tu produis avec des musiciens tout à fait alors ça pour le coup je l'avais vraiment écrit et composé et quand tu dis écrit et composé c'est des notes écrire et les paroles et composer tout à fait les arrangements et tout ce qui va avec avec mon petit clavier et ma petite guitare et donc donc ça t'as appris d'où ? j'avais écrit depuis toujours depuis toujours j'ai fait du solfège j'ai été formé en colo à l'époque des colos chacun avait une guitare et j'avais écrit ce truc je ne sais vraiment pas ce que ça valait et je ne connaissais personne dans le milieu et donc je rencontre quelqu'un du milieu et je lui dis donc voilà baby puisque tu m'appelles comme ça dis-moi ce que tu en penses et il me dit voilà Stéphane on va se voir au Murat dans deux semaines alors deux semaines plus tard on se retrouve au Murat qui est un petit peu son quartier général porte de teuil porte de teuil lieu très connu tous les people sont là et il me dit baby j'ai écouté ta maquette alors je suis là alors qu'est-ce que ça vaut ? qu'est-ce que ça vaut ? il me dit aussi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer alors moi je lui dis ben commence par la mauvaise la mauvaise c'est que c'est à chier alors je lui dis comment ça c'est à chier ? il me dit c'est à chier j'ai écouté enfin il me dit c'est à chier je ne devrais pas dire ça c'est pas à chier mais tu n'as pas le talent aujourd'hui qui puisse correspondre à ce qu'on attend sur les stations donc c'est pas ce pour quoi tu es fait cherche pas c'est pas ton truc choisis un autre chemin bon et c'est quoi la bonne nouvelle dans ces cas-là ? comment je dois le prendre ? la bonne c'est que tu vas quitter rentabilisweb et qu'on va s'associer parce que bon je sens que c'est sur la pente descendante il me dit on va s'associer on va monter une comédie musicale parce que t'as l'air d'adorer ça je dis ben oui il me dit j'ai deux amis paroliers Lionel Florence et Patrice Guirao qui avait écrit Les Dix Commandements Le Roi Soleil Mozart L'Opéra Rock c'est les plus grands je pense ils font partie du top 5 des plus grands paroliers français ils ont écrit pour Johnny Hallyday ils ont écrit pour Obispo Calogero c'est vraiment ils font partie des plus grands ils me disent on va mettre ces deux là dans la boucle et j'ai une copine Eleonore aujourd'hui c'est Eleonore c'est la femme du chanteur Grégoire d'ailleurs Eleonore et on va voilà on est une petite équipe on va fonder une comédie musicale on va monter une comédie musicale et une semaine plus tard on se retrouve chez Virgin Megastor ça fait un peu vieux con quand je dis ça parce que ça n'existe plus mais à l'époque sur les Champs-Elysées il y avait Virgin Megastor qui était un peu un monument culturel on pouvait acheter des disques des livres qui étaient dans le siège de l'ancienne Banque de France je crois puisqu'il y avait un coffre au sous-sol et il me dit trouve-moi une idée trouve-moi un thème original et on va au rayon des livres pour enfants et je vois je lui sors un livre je dis tiens ça ça n'a jamais été fait il regarde et il dit c'est pas mal c'est pas mal du tout et c'était quoi ? c'était Robin Desbois on fait les statues on fait le pacte et quelques mois plus tard on se lance sur la production de Robin Desbois qui a été un énorme succès je crois que ça a été le dernier gros succès des comédies musicales françaises puisque ça a fait 1 million ou 850 000 spectateurs dans toute la France avec une tournée triomphale qui était portée par l'artiste Matt Pokora M. Pokora et donc ça a été une réussite incroyable pour des raisons que je ne peux pas complètement aborder sur ce podcast il y a trop de choses que tu ne peux pas aborder comment ? il y a trop de choses il y a trop de choses après on est sous le document juridique mais en gros on a eu des gros différents avec Roberto ça s'est très bien passé avec tout le monde j'ai des très bonnes relations avec quasiment toute l'équipe mais avec Roberto on a eu pas mal de différences ce qui a abouti à une séparation et finalement j'ai revendu mes parts quelques mois avant la première de ce beau spectacle Robin Desbois ça a été d'ailleurs un peu dur puisque finalement tu vois ton enfant vivre et grandir loin de toi quelque chose que tu as engendré grandir repris un petit peu par d'autres donc tu n'as pas vraiment bénéficié ni de l'intérieur dans les backstakes pas du tout je suis allé voir le spectacle comme tout le monde ils m'ont gentiment invité après coup aux représentations et je les en ai félicités après coup je ne pense pas que ça restera dans les annales comme le plus beau spectacle français mais c'était un bon show de M. Pokora++ il ne faut pas se voler la face et c'était un énorme succès c'est à dire que vraiment il a son public et ça a été c'était une énorme chance et c'était quoi du coup ton rôle tu avais quitté Rentabilly Web j'ai quitté Rentabilly Web j'ai consacré à peu près un an un an et demi de ma vie sur la production la production c'est tout ce qui n'est pas artistique enfin il y a bien sûr les choix artistiques les choix des gens qui font l'artistique mais c'était on a fait une levée de fonds à l'époque avec justement mon associé Léonore mon ex-associé Léonore et on a fait voilà on a développé le projet From Scratch d'une idée qu'on a eu à Virgin Megastore alors après si les gens écoutent d'autres interviews peut-être ils auront d'autres versions de l'histoire parce que parfois l'histoire elle peut être racontée d'une autre manière par certaines personnes mais c'est fou parce que t'es quand même un psychopathe parce que tu t'es parti d'un truc où tu faisais alors notamment beaucoup de digital des buzz pour faire des choses un truc qui avait complètement rien à voir t'avais même pas 30 ans à l'époque t'avais quoi 28 ans et du coup tu t'envoies sur un truc voilà j'ai troqué en fait la raison pour le coeur c'est à dire que moi j'ai vraiment une passion pour la musique et pour l'entertainment j'ai vu une opportunité je l'ai saisi et je regrette pas parce que c'était une très très belle expérience je me suis fait un réseau incroyable j'ai rencontré des gens super et j'ai pris un petit chèque aussi au passage d'ailleurs j'ai gagné plus d'argent avec Robin Desbois qu'avec toutes les startups dont je vous ai parlé jusqu'à présent donc tous les projets dont je vous ai parlé et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié un épisode on peut revenir en arrière de la vie ou non ? on va revenir en arrière carrément parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé dont tu m'avais parlé oui oui exactement on est en quelle année juste là ? Robin Desbois on doit être en 2010 ok donc on s'est rencontrés à peu près à ce moment là je pense peut-être un tout petit peu fait 2011 je dirais ou 2012 2011 et avec Alexandre Benahim tout à fait par le biais de Ralph Eingold deux de nos meilleurs amis communs et qu'on salue et du coup on va revenir sur cet épisode je sais de quoi tu parles et je suis impatient de venir là dessus mais comment tu as gagné de l'argent autant je veux dire là dessus alors que le succès n'était pas encore évident donc on t'a racheté tes parts et complètement mais au moment où on me l'a racheté on savait que ça allait être un succès parce que tous les ingrédients y étaient et que le projet faisait vraiment le buzz dans le milieu et on savait que le succès serait rendez-vous aujourd'hui ce ne serait plus le cas parce que sur 17 spectacles qui ont été lancés à la rentrée 2017 il y en a 16 qui ont perdu de l'argent mais on était dans une conjoncture beaucoup plus favorable on sortait d'un 1789 les amants de la Bastille qui avaient globalement très bien marché il y avait le vent en poupe sur ce genre de spectacle aujourd'hui ça n'a plus rien à voir et du coup tu vous claschez on n'a pas le droit de rentrer dans les détails mais ça marche plus vous engueulez vous trouvez un deal exactement tu négocies comme un ouf mais c'est hyper dur je veux dire moralement pour toi aussi à l'époque c'est très dur c'est très dur parce que en plus c'est pas juste un projet c'est la passion c'est pas juste un business que tu vends et puis on passe au suivant c'est le rêve de ta vie c'est le rêve depuis toujours depuis que t'es enfant et finalement tu l'enlèves parce que si tous les hommes sont égaux certains sont plus égaux que d'autres ça c'est dans George Orwell c'est quoi t'es dégoûté de la vie t'es dégoûté du truc tu veux plus faire confiance j'ai même pas 30 ans je suis très optimiste à ce moment là il m'est arrivé plein de super trucs en l'espace de quelques années et j'ai un petit avantage par rapport à tous ces gens là c'est que j'ai 20 ans de moins tout simplement et que c'était pas mon dernier projet le dernier truc le chant du cygne c'était vraiment un projet j'ai appris énormément j'ai rencontré beaucoup de monde et c'était un épisode dans la série mais c'était pas le final t'arrives à prendre le recul quoi à ce moment là déjà d'accord alors oui on va parler d'un on va parler d'un c'est marrant que je zappe des épisodes comme ça non non mais bon attends celui là est un est un grand moment de l'histoire de Stéphane Boucris alors on va parler d'un restaurant à Neuilly c'est bien ça ? non c'était pas de ça dont tu voulais parler ? ah non je vais parler d'autre chose mais ça arrive au même moment t'as raison on a omis deux épisodes alors ok je veux parler de ce restaurant à Neuilly tout à fait qui est j'adore le petit gars du buzz moi je pense que cet épisode va peut-être s'apter le petit gars du buzz devenu grand j'en sais rien mais j'adore ce truc et le mec t'as bien identifié je sais pas et donc un endroit où tu vas de temps en temps et le mec galère un peu c'est ça ? ouais j'étais même pas un client habitué mais je vais dans ce restaurant venu Charles de Gaulle à Neuilly et je tombe sur un type assez atypique mais plutôt sympa qui se met à pleurer et qui me dit voilà mon restaurant marche pas comme j'aurais voulu c'était un diner américain un Delicatessen américain il me dit ça marche pas vraiment comme j'aurais voulu et je lui dis bah ouais très bien qu'est-ce que je peux faire pour vous il m'avait reconnu parce qu'à cette époque-là j'avais fait quelques médias et tout il me dit aide-moi avec le buzz avec ton truc mais moi j'y connais rien en restaurant en restauration je peux vous aider si vous avez un site internet et encore mais restauration j'y connais rien il me dit s'il te plaît tu peux le faire pour moi et tout je t'offre un cheesecake en gros pour moi une opération je lui dis si vous voulez je peux regarder je peux essayer mais je vous promets rien et je lui dis apportez-moi le parisien on en revient toujours au parisien et sur la couverture du parisien à ce moment-là j'ai plus la date mais avec ce que je vais vous dire on peut le retrouver on voit en pleine page du parisien Dominique Strauss-Kahn menotté avec les mains en arrière avec les deux types qui ont des cravates d'ailleurs assez bizarres et qui l'emportent qui l'emportent qui l'amènent à Rikers Island l'île où il va être la prison il va être arrêté pendant quelques jours et je vois DSK donc Dominique Strauss-Kahn sur le truc et ça m'inspire pas beaucoup par rapport à la thématique je lève la tête au ciel et je vois sur ces vitrines imprimées hamburger pecan pie hot dog cheesecake et je vois ça et je regarde le journal je regarde la vitrine et à un moment je vois hot dog DSK hot dog DSK ça fait trois allers-retours et je me dis tiens c'est marrant il y avait cette histoire un petit peu grivoise avec ce qui se passait dans l'hôtel et je me suis dit c'est marrant si on lançait un hot dog DSK et ce sera le mec me dit mais je comprends pas quel rapport je dis écoutez vous êtes un délicatessen DSK ce sera le premier hot dog non coupable il me dit mais quel rapport parce qu'on sait pas déjà s'il va être coupable et tout et je dis non mais le pain sera tellement dur que ce sera un hot dog non coupable qu'on pourra pas couper donc il dit ok mais DSK mais quel rapport je dis bah il me dit on peut pas faire ça c'est sûr pour le manger quand même exactement il me dit mais c'est-à-dire quoi il y aura une saucisse dans le burger dans l'hôtel je dis non il y en aura deux pourquoi il y en aura deux en fait c'est DSK ce sera le double saucisse kosher à l'américaine double saucisse kosher et et il est assez fou pour me suivre dans cette idée on a réalisé un clip vidéo façon McDo qu'on peut encore retrouver sur internet et là donc on a fait la même recette communiqué de presse à certains médias qu'on connaissait qui ont été relayés par d'autres et là Fox News CNN Reuters CCTV qui est la télé nationale chinoise des télés coréennes israéliennes turques presque encore plus gros buzz que à l'intérieur j'ai jamais fait ça alors pour le Mailorama le New York Times en avait parlé front page Obama d'ailleurs l'avait noté là pour le coup on n'a jamais fait autant à l'international en fait des pays qu'on connaissait même pas on parlait de cette opération et le type a fait plus 600% de chiffre d'affaires le mois d'après ça a été l'explosion il a revendu d'ailleurs ça s'appelle même plus Rhodes comme ça s'appelait avant et ça a été un énorme succès cette opération tout ça pour un cheesecake tout ça pour un hot dog ah oui pour un cheesecake c'est vrai non mais après je crois que je l'ai facturé un petit peu parce que bon c'est sympa mais il en a beaucoup bénéficié et oui mais donc ça c'est l'épisode du DSK qui a été un énorme le parisien fait une pleine page je vous invite vraiment à chercher un peu le hot dog DSK sur internet il y a des pubs mais d'une c'est assez marrant c'est assez marrant si on a le temps après juste d'oublier je vais te dire il faut qu'on parle d'une opération aussi qui tourne autour de James Bond mais ça arrive un petit peu plus tard et on en parlera juste après et il y a un truc dont on a oublié de parler c'est que pendant que j'étais chez Rentability Web donc à vendre ces services interactifs pas forcément très attrayants je m'ennuyais et comme quand on a la fibre entrepreneuriale on a la bougeotte je me disais qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire et à ce moment-là donc je fréquentais pas mal de gens du spectacle des producteurs et autres et justement Dovati et Albert Cohen me disent tu sais Stéphane à l'époque ils étaient sur Le Roi Soleil très gros succès ils ont fait je crois ils ont fait plus d'un million de spectateurs donc énorme succès il me dit tu sais on a le palais des sports tous les soirs 4000 places à peu près on en vend 3000 ce qui est très bien on est à 75% de remplissage mais les 1000 nous restent sur les bras et si on les vendait 10 sur 100 représentations ça fait un million de marge opérationnelle supplémentaire et donc il faudrait trouver un moyen de les vendre et je dis tiens c'est marrant ça en fait il faudrait faire comme le kiosque de la Madeleine où on vend les places discount ou ticket IS à New York parce qu'ils nous écoutent de New York et on pourrait les vendre sur internet moins cher et comme ça tout le monde ça arrangerait tout le monde la salle serait remplie donc pour les artistes c'est plus sympa les producteurs quoi qu'il arrive à 18h ils savent ce qu'ils ont gagné perdu et que Fnac ne pourra pas faire pour eux et donc on met ça en place et ça a été un énorme succès donc 2h avant .com un vrai last minute et là j'étais associé avec mon ami Alexandre Benahim notamment justement qui était une des personnes qui nous a mises en relation et donc on a monté cette belle aventure on était on était trois enfin moi j'étais pas du tout j'étais part time j'étais chez rentabilis web ça je me rends occupé un peu le soir et le week-end et on a monté cette belle aventure qui a remporté le prix de la meilleure innovation française en 2010 par la FEVAD c'était un favori de l'innovation ça nous avait été remis par Jacques-Antoine Grandjean à l'époque de vente privée et ça a été un énorme succès on n'est pas loin de la vente privée on n'est pas loin de la vente privée d'ailleurs ils nous ont un petit peu ils se sont un petit peu inspirés de ce qu'on a fait sur ce concept mais je ne m'étendrai pas je ne m'étendrai pas là-dessus voilà parce qu'on est rentré en discussion avec eux à ce moment-là et finalement ils ont lancé un concept similaire mais bon on ne va pas se comparer c'est un géant et on était un nain donc cette aventure-là on l'a revendue au bout d'un an un an et demi on a eu une boîte qui s'appelait Vimaville qui avait levé beaucoup d'argent qui cherchait à acquérir ils ont tué le site et voilà ça s'est terminé et ça c'était donc avant la comédie musicale Robin Desbois donc après cette comédie musicale dont on a parlé tout à l'heure j'ai monté j'ai eu une petite parenthèse venture à cette époque où j'ai monté un fonds d'investissement j'ai monté le premier fonds de Media for Equity en France à l'Express l'Express Ventures tout à fait figure-toi qu'au même moment moi je travaillais sur un projet avec une boîte suédoise assez grosse Shipstead ? non en l'occurrence qui fait du Media for Equity mais eux ils font du en fait l'idée était de canaliser plusieurs médias pour faire de l'equity donc le Media for Equity pour expliquer en deux mots c'est que plutôt d'avoir un investisseur financier qui met du cash dans ta boîte là tu proposais à des start-up d'investir chez elles mais en échange d'investissements publicitaires de pages de pub pour indiquer beaucoup plus intéressant c'est-à-dire que si c'était 100 000 euros de pub c'est pas 100 000 euros brut déjà et l'idée c'était qu'ils soient beaucoup beaucoup plus avantagés que s'ils mettaient 100 000 euros sur Google donc en gros je reformule l'idée c'est que je dis j'ai une boîte une start-up je donne 10% à l'Express et en échange j'ai 400 000 euros de pub sur sur tout leur support site appli côté maison il y a beaucoup beaucoup de support et en fait cette idée je l'ai eue avec Jean-Paul Botcrou qui est le président du groupe Énergie super et grand monsieur de la radio qui a créé le groupe Énergie énorme et vraiment c'est un monument et il dit c'est génial c'est super il saute sur son fauteuil et il me donne quelques contacts au sein du groupe Énergie pour monter Énergie Ventures je lui dis voilà moi j'ai trois copains entrepreneurs on vous gère les dossiers on vous les envoie vous les qualifiez vous investissez on récupère et on les mentore en gros et on s'assure que l'investissement rapporte quelque chose et nous on est juste actionnaire donc on touchera rien si les entreprises se vendent pas ou qu'il n'y a pas de plus-value il me dit génial sauf qu'il me met entre les mains de certains directeurs juridiques et financiers qui comme toujours rendent le dossier impossible et donc bon bah je me dis il veut pas tant pis j'ai été voir RTL j'ai été voir TF1 j'ai été voir M6 et au final j'ai terminé dans ce groupe belge à l'époque maintenant c'est rattaché à Altice c'était Rolarta et maintenant c'est Altice Patrick Drahi et une dame qui est maintenant chez Lagardère qui s'appelle Corinne Denis qui a validé le concept qui l'a fait valider à Rick Denolf et donc on a monté cette aventure au final on a pris 4 participations il y en a 2 qui sont encore en vie il y a une 3ème malheureusement à qui il est arrivé quelque chose de complètement injuste qui s'appelle Kitchen Trotter qui a déposé le bilan qui a été je crois liquidé il y a quelques semaines il leur est arrivé un truc de dingue on pourra le raconter si tu veux et les 2 autres boîtes qui marchent plutôt bien et qui sont en pleine forme c'est Morning Croissant qui est un copycat d'Airbnb qui fonctionne très bien sur les professionnels et c'est Short Edition qui a fait une très belle levée de fond il y a quelques mois et sans jeu de mots dont le parrain est Francis Ford Coppola puisqu'il est actionnaire et client moi j'ai été à San Francisco l'été dernier dans son restaurant et il a la machine Short Edition qui distribue automatiquement des histoires courtes ah oui très bien je vois très bien donc voilà vous le verrez dans toutes les gares ton business avec eux dans ce truc l'express tu fais quoi toi tu cherches les start-up dans lesquels investir mais t'es rémunéré on faisait le sourcing on était actionnaire de la boîte on est toujours d'ailleurs avec Eric Beneftali Laurent Schwartz et Raphaël Labbé et donc l'idée c'est on est actionnaire donc le jour où l'une de ces deux boîtes sera vendue des milliards peut-être qu'on touchera quelque chose mais c'est surtout par passion de transmettre d'aider d'ouvrir notre carnet d'adresses et voilà alors après j'ai eu un échange avec Patrick Dreik quand il a repris l'express parce qu'il y a eu 2-3 ans très compliqués au sein du groupe beaucoup de gens se sont fait licenciés et Patrick m'a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas continuer avec ce projet donc on a arrêté le développement on a encore Altis Media Ventures je crois que ça s'appelle comme ça ils l'ont renommé de l'Express Ventures qui existe c'est une société dans laquelle moi je suis actionnaire j'ai mes copains qui sont actionnaires dont je viens de parler et donc c'est une belle structure mais ça n'a pas vocation à croître parce que voilà l'actionnaire aujourd'hui majoritaire n'a pas de vérité à développer finalement ce côté un peu startup ce qui est dommage mais bon c'est son point de vue et je le respecte il m'a dit les startups ça intéresse beaucoup plus mon homologue je crois que moi il l'a dit à l'époque ça en fait des projets quand même en 7-8 ans t'en as envoyé c'est grave c'est vrai on a essayé d'aller vite et justement juste après ça je me suis associé avec Vincent Klingbeil qui est un ami d'enfance et Patrick Bunan qui était un proche de Vincent et alors pour faire l'histoire simple on s'est associé dans ce qu'est aujourd'hui Ametix on a créé beaucoup de structures après on a tout fusionné on a redispatché et en gros on a créé le groupe qui s'appelle Ametix qui existait qui préexistait oui en fait Patrick avait créé une société qui s'appelait il y a 14 ans SBP qui faisait de l'infra Vincent et Patrick ont créé Ametix un an et demi avant que j'arrive moi j'ai créé Going to Digital qui s'occupait de la partie conseil événements et tout et à un moment Patrick a eu une sagesse incroyable il s'est dit si chacun a des boîtes a une boîte séparée et qu'on n'est pas parfaitement aligné ça marchera pas il y aura de la frustration il a fait quelque chose je sais pas si je l'aurais fait sans doute pas mais il a eu une intelligence incroyable c'est la sagesse il a plus d'expérience que nous il a dit voilà il a dit on va fusionner tout et on va redispatcher pour que tout le monde pour que les intérêts soient alignés qu'il n'y ait pas de jalousie qu'il n'y ait pas de frustration et il a eu parfaitement raison et donc on a créé on a développé Ametix à partir de ce moment là le truc a vraiment explosé ça a été un énorme succès et Ametix ça fait fois deux donc ça fait 100% de croissance de chiffre d'affaires depuis 7 ans 6 ans 6-7 ans énorme et aujourd'hui alors Ametix vous faites quoi raconte-moi en deux mots alors Ametix on est un dénicheur de talent du numérique c'est à dire qu'on fait de l'assistance technique on fait du recrutement et on fait du conseil en stratégie digitale ça c'est ce qui nous fait vivre à côté de ça on fait beaucoup de choses super marrantes et on a un très gros événement qui s'appelle le concours du meilleur développeur de France le MDF qui rassemble 10 000 personnes dont 2000 développeurs qui est le plus grand hackathon d'Europe ce pourquoi d'ailleurs j'ai été invité par Bill Clinton l'an dernier à son bureau pour en parler parce qu'il veut développer le projet aux US c'est un événement qui était présenté par Jean-Claude Van Damme il y a deux ans donc t'as passé un petit moment avec Bill Clinton tout à fait c'est un quelqu'un de charmant et qui prend vraiment le temps et c'est franchement j'étais assez surpris donc le meilleur dev de France ça fait partie des vrais gros succès que t'as apporté aussi à Ametix parce qu'en gros on est dans un marché où sur Ametix entre autres vous placez des consultants des experts des ingénieurs donc sur des métiers que vous allez placer chez des clients si je dis pas de bêtises et c'est des métiers où en fait on est plus qu'en plein emploi c'est hyper compliqué de trouver des talents c'est hyper compliqué de trouver même des non-talents d'ailleurs juste des gens parce que c'est le désert total le marché est tendu on ne produit pas entre guillemets en France suffisamment alors qu'on en produit plus qu'ailleurs d'ailleurs d'ingénieurs et de développeurs chaque année d'où les projets d'école 42 d'où des tas de projets Epita enfin voilà on va même dans d'autres pays pour en recruter parce qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui je sais je m'en fais piquer chez moi en Tunisie donc pas par nous je sais pas on va voir on va vérifier et donc du coup c'est incroyable c'est à dire qu'il y a vraiment beaucoup de boîtes qui font venir des étrangers en France pour les faire bosser alors qu'ils pourraient les laisser dans leur pays d'ailleurs au final et du coup voilà et là dessus toi t'as eu pas mal d'idées je vois aussi que t'es toujours à fond là dessus à proposer des vraies commissions voyages etc à toutes les donc soyez amis avec Stéphane sur LinkedIn en particulier parce qu'il va vous faire gagner beaucoup de choses il distribue plus de billets parce qu'il a plus le droit des billets d'avion des billets d'avion c'est toujours des billets et puis après le meilleur dev de France aussi qui donne une super visibilité incroyable parce que l'idée c'est quand même les devs ont quand même cet égo qui est très bien mais de montrer entre leurs pères qu'ils sont meilleurs et alors avoir ce concours où ils peuvent tous venir et se mesurer les uns les autres c'est juste pour eux c'est marrant comme tu dis qu'ils ont un égo c'est vrai c'est vrai qu'ils ont un égo pas tous mais certains c'est des divas malheureusement c'est pas tous une fois de plus et ça nous a donné une idée on s'est dit comment on peut repérer les développeurs qui sont invisibles qui sont pas sur LinkedIn qui sont pas sur du UBuzz comment on pourrait faire et finalement on s'est dit bon on a tous un bon fond de vanité on va lancer un site qu'on a dû arrêter sous la demande qui s'appelait combienjemerite.com et sur ce site un développeur envoyait son CV et on leur a donné sa valeur sur le marché et donc on a réussi à dénicher des gens qui étaient indénichables on a reçu 5000 CV on a recruté je sais pas 20 ou 30 personnes et en fait on a eu des devs qu'on n'aurait jamais trouvé sinon parce que c'est la population qu'on appelle les invisibles et ça a donné lieu à des scandales bon BFM en a parlé Libéen en a parlé mais les gens sont allés voir leur boss en disant selon les consultants d'Ametics je vaux 45 et aujourd'hui je suis à 40 donc il faut qu'on parle et ça a été un énorme succès un énorme buzz on a lancé dans la foulée aussi après un an de pizza.com ça ça existe encore où les développeurs postulent ils choisissent leur pizza donc t'as la Régina l'Oriental la 4 fromages et si tu es recruté chez Ametics tu gagnais un an de pizza alors le premier effet intéressant c'est que ça fait du buzz très bien tout le monde en parle mais le deuxième effet c'est que imagine dans une banque à la Défense le livreur de chez Domino's Pizza qui arrive la pizza de la semaine 23 pour monsieur Jean Dupont offerte par Ametics et alors lui il dit c'est pour moi mais tout le monde autour se demande mais c'est qui Ametics et ça fait un effet de gros hacking un petit peu et les gens se disent c'est quoi ce truc là et ça fait énormément de bruit dans le landerno et ça nous apporte beaucoup et donc des opérations comme ça on en a fait à peu près 200 on a fait le recrutement on a annoncé le recrutement des 1000 premiers élèves de l'école 42 on en fait quasiment tous les mois on a fait des clips vidéo que tu as vu avec Doc Gineco Ariel Dambal Casteldi qui ont été des énormes succès qui nous permettent de dénicher ces gens qui sont invisibles parce que la question qu'on se pose le matin c'est pas comment je fais sur LinkedIn pour trouver un profil parce que tout le monde fait la même chose c'est comment je fais sans aller sur LinkedIn pour trouver les meilleurs et c'est pour ça que nos clients nous font confiance c'est pour essayer d'aller là où les autres ne vont pas et alors sans donner tous tes secrets tu as quelques petits tips là-dessus conseils à donner aux gens qui nous écoutent quitte à te voir t'en faire piquer quelques-uns pour trouver des développeurs ouais alors c'est très compliqué mais le meilleur moyen parce que je le précise mais il y a beaucoup de gens autour de moi ou qui me contactent alors nous déjà même on galère chez Cosa Vostra comme tout le monde on finit par en trouver on essaie d'avoir des super bureaux d'avoir une belle culture d'entreprise d'avoir plein de choses des gens cools etc mais c'est pas facile on essaie de leur offrir des options des choses où ils peuvent travailler à domicile ils peuvent travailler des choses qui font qu'on est aussi très compétitif dans ce qu'on propose mais le sourcing est très compliqué et il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me poser cette question comment je trouve un CTO comment je cherche le meilleur moyen c'est pas le salmé le meilleur moyen ce serait vous allez sur ametix.com et vous nous envoyez une demande parce qu'on travaille uniquement au succès c'est la minute promo tu m'as dit qu'il n'y a pas d'annonceur il y en a un maintenant en gros vous allez vous nous contacter on est uniquement au succès moi je trouve que c'est un super métier de travailler au succès parce qu'il n'y a personne qui peut nous dire j'ai payé j'ai pas été content puisque les gens si on ne délivre pas on n'en a pas donc là tu fais de la chasse on a une partie recrutement mais on a aussi une partie assistance technique si tu as un projet sur 3 mois tu n'as pas envie de recruter 5 développeurs on t'envoie en mission un développeur ou un UX designer ou un chef de projet ou un data scientist qui va t'aider à réaliser tes projets et on a 400 collaborateurs chez Ametix l'essentiel ce sont des salariés qu'on peut t'envoyer en mission donc c'est un groupe aujourd'hui qui est considérable si bien que bon déjà avant toute chose j'invite tout le monde à aller sur YouTube à taper Ametix et à regarder plein de vidéos marrantes parce qu'on en sort quasiment tous les mois là on va en faire une d'ailleurs dans un mois et cette belle aventure elle a continué l'an dernier puisqu'on a été revendus au groupe La Poste via une filiale qui s'appelle Doca Poste qu'on connait très bien qui est un de nos clients oui tout à fait tout à fait de cause à votre art et voilà donc je salue d'ailleurs le président Olivier Vallée et en fait on n'était pas spécialement vendeur et pas spécialement à l'écoute mais on a été approché par une banque d'affaires à un moment où les taux d'intérêt étaient extrêmement bas et l'intérêt pour le secteur était extrêmement haut et on a eu beaucoup d'offres d'Américains d'Anglais d'Espagnols des industriels des boîtes de la Silicon Valley avec des LOI des choses sérieuses et une vingtaine de fonds tous les fonds et l'OI c'est la letter of intention donc c'est quelque chose d'assez engageant voilà et beaucoup de fonds tous les fonds de la place de Paris qui voulaient rentrer chez nous avec un projet légèrement différent et dans tout ça on a eu la poste et on avançait avec eux parce que déjà c'était un client on faisait je crois un million d'euros de chiffre d'affaires à l'époque on en fait beaucoup plus maintenant et ce qui est marrant parce qu'il y en a je dirais à 15-16 millions de chiffre d'affaires sachant qu'on fait fois deux chaque année on peut imaginer l'idée c'est que c'est que au moment de la signature c'est un mariage c'est à dire qu'on sait jamais comment la personne en face va être on se montre sous son plus beau jour on voit la personne sous son plus beau jour elle elle se présente aussi du mieux qu'elle est mais on sait jamais donc on s'est tout promis et en fait ce qui est marrant c'est que ça fait un an et un mois et on se rend compte que on a été au-delà chacun des promesses voilà qu'on avait faites eux ils nous avaient dit vous allez voir on va vous présenter plein de monde en interne et en externe nos clients on va vous faire travailler et nous on leur a dit on va faire tel chiffre d'affaires et tout le monde a dépassé un petit peu ses objectifs il n'y a pas une semaine qui passe où on ne rencontre pas avec mes associés des exécutifs du groupe La Poste qui ne nous font pas travailler on a choisi cette offre parce qu'ils ne pouvaient pas nous cannibaliser alors qu'il y avait des grosses ESN internationales qui auraient pu nous cannibaliser l'ESN ce qu'on appelle une entreprise du secteur numérique ce qu'on appelait avant les 16-2i si on voit il y a un groupe américain qui a acheté une belle boîte française les orfèvres un petit peu du digital et depuis qu'ils les ont rachetés la boîte a perdu 50% de ses salariés et je pense 30% de sa valeur nous en fait depuis qu'on est là on est un petit peu les trublions du groupe on a notre identité d'ailleurs c'est très important ils respectent notre différence d'ailleurs on est dans les bureaux d'Amétix pendant qu'on fait l'interview je ne crois pas qu'il y ait marqué quelque part ni La Poste ni Doca Poste on est un territoire d'outre-mer c'est à dire qu'on rend des comptes une fois par mois mais on est en full autonomie et ça se passe très bien ils sont très respectueux de notre culture de nos différences et on atteint nos chiffres nos résultats nos objectifs t'as encore le droit de faire un an de pizza.com ou combien je mérite.com plus que jamais ils comptent sur nous pour maintenir ça et pour peut-être partager avec eux certaines idées un petit peu futiles comme ça donc voilà ça c'est la rencontre bravo parce que c'est quand même je veux dire ça c'est vrai que c'est tombé un peu comme ça nous vous voyez on se croisait un peu vivatèque on se croise à différents événements on déjeune une fois de temps en temps ensemble mais c'est un peu tombé comme ça what the fuck c'est amétique vendu comme ça et puis en effet il y a ce côté ces deux cultures ultra différentes c'est à dire que vous êtes hyper pushy adossé à une sorte de dinosaure donc il y a vraiment donc c'est très intéressant ce que tu dis et cette cohabitation cette colocation qui marche bien c'est cool donc bravo c'est vrai et j'encourage d'ailleurs tous les gens à venir nous voir s'ils sont à l'écoute du marché voilà pour vendre puisque la poste c'est vraiment moi je dis toujours au groupe je dis servez-vous de nous comme ambassadeur parce que nous on est très content vraiment on est super content par rapport à ce qui a été fait c'est vraiment c'est des gens qui sont bienveillants sachant que dans toutes ces aventures business et tout ça t'as quand même ce truc où l'année dernière t'es venu me voir tu m'as dit écoute Mathieu cause à vostra quand même ça marche bien t'es vendeur je te dis non non je suis pas du tout vendeur avec des gens dont on a parlé dans cet épisode mais qu'on n'évoquera pas maintenant et tu me dis tu vendrais pour combien je dis non mais je vends pas vas-y donne moi un prix je te donne un prix un peu à la con et là on fait 2-3 rendez-vous quand même derrière et je me dis qu'il est quand même bon ce con parce que alors il n'y a rien à donner mais en plus c'était hyper intéressant comme process parce que il y a eu ce truc où tu te dis en fait même à un très bon prix moi je me pose cette question de me dire est-ce que je veux vendre en fait tout ce que c'est peut-être trop tôt c'est pas donc en fait je te remercie aussi pour ce truc parce que c'était une bonne aventure des bons échanges qu'on a eu ça m'a fait poser me poser pas mal de questions sur ce qu'on construit où on veut aller pourquoi on le fait etc mais c'est marrant c'est vraiment des choses qui te caractérisent toujours assez business oriented c'est ça et on a pu mettre une fois de plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions mais est-ce qu'il a réussi à faire de l'argent avec tout ce buzz marketing depuis le départ de ce podcast en fait aujourd'hui on en fait mais on en fait au service du business c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une opération à la con c'est directement pour servir les intérêts de notre groupe et ça se transforme vraiment en chiffre d'affaires oui et puis toi t'as transformé quand même sur la vente d'amétiques le buzz en bise pas mal voilà le buzz en bise et sur la vente d'amétiques t'as quand même bien transformé j'imagine ces années de travail et d'expérience et on garde un pied entrepreneur puisqu'on est investisseur à plusieurs égards puisque bon il y avait l'Express Ventures dont on a parlé mais ça c'est un peu en stand-by sur le process on est partners d'un fonds qu'on a aidé à se lancer qui s'appelle Side Capital qui est dirigé demain de maître par Renaud Guillaume l'ancien cofondateur et président l'ancien président de VidRacing que vous avez cofondé enfin on était dès le départ je sais pas si on peut vraiment dire cofondeur parce que le vrai fondateur c'est Renaud Guillaume en tout cas on est partners depuis le départ c'est un fonds qui investit en early stage dont on parle beaucoup Side ils ont on doit avoir je sais pas 13-14 participations aujourd'hui alors je dois faire très attention à mon vocabulaire dont une qui a été revendue à un géant de la Silicon Valley l'année dernière pour un très très gros montant mais comme tout est sous Andy et tout j'ai pas le droit de dire qui il y a eu des articles qui sont sortis là dessus mais en tout cas une des boîtes a déjà été revendue à un très gros groupe de la Silicon Valley qui a été une énorme réussite et ça c'est déjà une première grande satisfaction au bout de deux ans quasiment et voilà et les autres boîtes sont très prometteuses donc on est super confiés dans ce fonds avec Kerala Ring etc ça fait partie des fonds cool on a eu Serena aussi mais Marc Foyer qui étaient mes professeurs à l'ESCP d'accord au Master Innovant entreprendre t'es passé par là d'accord quel promo du coup ? le MSIE c'est Master spécialisé Innovant entreprendre à l'ESCP promo c'est une bonne question je dirais 2007 je sais jamais d'accord moi je suis prof là-bas depuis 2010 ou 2011 d'accord je savais pas ok donc il y a beaucoup de succès Thibaut de Wifla je viens de là bref petit apart excusez-nous du coup très bien side capital bravo avant de finir avant de boucler de laisser tout le monde j'ai plusieurs questions sur ton orga toutes ces choses-là ce que tu fais comment tu animes ta vie c'est juste avant tout ça sur ta créativité ton association d'idées tes choses comme ça comment tu comment tu comment t'organises tout ça j'ai l'impression que tu poses la problématique on parlait de ça sur le DSK le double saucisse cachère on parlait de ça sur combien je mérite sur un an de pizza tu dis ok c'est quoi ma problématique quelle est la problématique du type en face t'as un truc t'as une petite trame un machin une manière de procéder ou c'est totalement instinctif déjà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins mentaux en se disant mais ça non ça je peux pas le faire ça non plus en fait je pense qu'il faut vraiment oser et moi je regrette rien de ce dont on a parlé depuis le départ il y a des choses qui étaient un peu décalées un peu limitées etc mais je regrette rien parce que j'en tire toujours des bonnes leçons c'est Nelson Mandela qui disait j'échoue jamais en fait soit je gagne soit j'apprends mais dans aucun cas j'échoue et j'essaie de comprendre la problématique j'essaie de trouver un angle décalé et j'essaie de trouver ce qui va attirer l'attention finalement et qui va voilà c'était dans les premiers slogans d'Apple ils disaient think different c'est un petit peu ça on va penser différemment parce que si pour vendre des sandwiches on montre une nana qui mange juste un sandwich au poulet ça a pas vraiment un intérêt tout le monde le fait il y a des grosses agences qui prennent très cher et qui le font très bien moi j'ai une amie qui s'appelle Bénédicte qui est une artiste qui est venue me voir il y a deux ans et voilà je rebondis sur l'histoire dont je vais parler tout à l'heure elle est venue me voir peut-être il y a deux ou trois ans et elle a fait un album un peu grunge genre underground elle a beaucoup de talent et c'est très compliqué quand on est artiste aujourd'hui de se lancer et elle m'a fait écouter son album alors moi j'ai très peu d'expérience dans la musique et je lui ai dit écoute je sais pas essayez d'envoyer ta maquette t'as des DA etc elle a envoyé elle me dit ça a rien donné qu'est-ce que je peux faire j'ai besoin de tes idées de buzz pour que ça marche moi des artistes j'ai jamais fait de buzz pour les artistes j'ai fait un peu l'histoire rebondis-moi mais c'est de très loin etc et elle me dit trouve-moi une idée et il y a une chanson que j'écoute qui est pas mal qui s'appelle Ocean l'océan et ça me fait penser au prochain James Bond c'était il y a peut-être deux ou trois ans c'était un an avant le dernier James Bond en gros et je lui dis c'est la musique du prochain James Bond elle dit oui mais alors qu'est-ce que tu veux en faire je dis tu vas l'envoyer à la MGM Sony à Londres qui gère les droits pour James Bond et propose-leur la musique parce que je pense vraiment qu'il y a du potentiel elle envoie deux semaines après elle me dit bah écoute ils me répondent pas ils m'ont envoyé bouler et je dis ça va quand même être la musique du prochain James Bond avec ou sans leur accord mais qu'est-ce que tu veux faire et là on a fait un truc complètement marrant et déconnant et très limite légalement mais qui est un énorme succès on a tourné un clip vidéo sur les plages de Normandie en 4K avec des images de la chanteuse on a tourné un teaser du prochain James Bond on a pris des images de Daniel Craig qu'on a détouré d'autres films donc on pouvait pas reconnaître le film dont il s'agissait avec en mettant en fond les paysages justement de Normandie de la plage un soir où il y avait du vent donc un truc un peu typique et on a fait un teaser d'un James Bond en annonçant le James Bond avec la musique en fond et on a on a gravé ça sur un DVD je crois ou une clé USB on l'a mis dans un coffret en marbre avec une balle de pistolet à l'intérieur avec marqué James Bond un communiqué de presse titré en haut Sony Entertainment Tristar à l'époque c'était Sony Columbia Tristar et MGM et en annonçant aux journalistes la sortie du prochain James Bond qui devait s'appeler justement Ocean ou un truc comme ça et et on l'a distribué sans journaliste ça lui coûte 5 000 euros l'opération et là il y a eu un buzz incroyable et et je t'enverrai les liens sur sur Google mais en gros on a eu 200 parus sur presse et moi la consécration ça a été le Los Angeles Times qui est un petit peu le parisien de Los Angeles qui est le journal de référence du tout Hollywood et les gens se sont levés un matin avec un front page James Bond a pretty convincing hoax le canular plutôt bien foutu parce qu'ils se sont aperçus Sony a fait un démenté officiel un PR release mais ils vous ont défoncé ils n'ont pas porté plainte alors si c'était une entreprise commerciale qui avait fait ça on se serait fait attaquer là c'était une artiste sans structure qui portait le truc ça a été plus ou moins toléré c'est comme si quelqu'un se déguise en Chewbacca et se met une vidéo sur Youtube je ne pense pas que Disney et George Lucas vont attaquer et là c'est pareil donc en fait il faut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer quand je lui ai dit on va faire le prochain teaser de James Bond elle m'a dit mais je ne vois pas en fait il faut vraiment dépasser les freins il faut mesurer bien sûr les conséquences mais dans tous les cas voilà moi je pense qu'il faut oser c'est tout qu'on va dire mais il faut le faire il y a quelques petites recettes dont je n'ai pas forcément parlé pour qu'il y ait vraiment une caisse de résonance par rapport à cette idée mais surtout vous faire des trucs marrants parce que le dernier jour de sa vie il faut se souvenir qu'on a fait des trucs plutôt marrants c'est bien de faire du chiffre d'affaires mais je pense que le dernier jour de sa vie on ne se souviendra pas que si on a fait 10 millions ou 15 millions ou 18 millions cette année-là par contre on se souviendra à l'époque avec Doc Gynéco qu'on avait fait une opération où on donnait la valeur des gens sur internet et ça ça a beaucoup plus d'importance en termes de patrimoine personnel alors c'est bien de faire du chiffre et c'est très important d'avoir des KPI et d'avoir une entreprise pérenne mais c'est important de se marrer aussi et c'est ce que je dis moi pourquoi je suis bien chez Ametix les gens me disent est-ce que tu vas partir et tout moi je ne vais pas partir je suis très bien et aujourd'hui je fais ce que j'aime en fait c'est-à-dire que j'ai une totale liberté si j'ai envie de faire je ne sais pas une ânerie bien sûr au bénéfice d'Ametix je pense que je le ferai et voilà alors je ne dis pas que ça va plaire à tout le monde mais en tout cas nous ça nous plaît on aime bien et la plupart du temps il y a des retombées business donc c'est intéressant et dans tout ça tu as vraiment digéré le fait que finalement tu peux te faire des ennemis des politiques des gens comme ça ça fait partie du tu sais quelques années après ils s'en souviennent même plus je les ai revus la plupart des politiques qui m'ont critiqué ou les présidents franchement tu ne leur rappelles pas du coup quand tu les crois si mais ça les fait rigoler ils étaient en fonction à l'époque ils ne le sont plus maintenant donc ils devaient dire certaines choses je les comprends je les pardonne tu t'as croisé DSK ? j'ai croisé DSK je ne l'ai pas croisé enfin je ne l'ai pas croisé officiellement mais les autres dont j'ai parlé j'en ai croisé la plupart et ils en rigolent maintenant parce qu'enfin là ils devaient dire ce qu'ils devaient dire et moi je n'ai aucun souci par rapport à ça tu n'as jamais eu de condamnation sur toutes ces choses là ? non 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 j'ai eu assez de chance tu m'as sympa entre les mailles du filet je pense qu'il y en a qui ont beaucoup essayé qui ont essayé mais non je n'ai pas eu de condamnation d'accord on n'a tué personne non 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 c'est sûr et puis tu t'es bien marré et tu me fais bien marrer on s'est bien marré et en plus ça c'était les premiers épisodes du film j'ai 34 ans et l'idée c'est d'en vivre encore plein d'autres que ce soit en France ou ailleurs et voilà on verra ce que l'avenir nous réserve et il y a le sport aussi parce que je sais que tu es sportif on n'a pas parlé et bon c'est peut-être moins intéressant pour le sujet du jour mais j'adore courir et les meilleures idées viennent en courant tous les matins 7h30, 8h30 je vais au CMG qui est juste en bas au rez-de-chaussée ici et en fait le sport c'est salvateur le sport c'est libérateur en tout cas pour moi l'athlée tout ce qui est la course c'est pour ça que je me suis mis à faire des marathons il y a plein de très bonnes idées qui arrivent quand vous courez tout seul dans le bois déjà c'est relaxant et c'est bon pour la santé mais surtout quand vous pensez à une idée c'est juste génial parce qu'il n'y a personne pour vous embêter il n'y a pas de téléphone personne ne vous interrompt et c'est là que généralement je peux avoir quelques bonnes idées d'accord très bien ton regard rapidement c'est quoi tes horaires comment tu bosses comme un malade ou tu t'arrives à pas plus que ça la journée commence à 6h30 6h20 je pars de chez moi à 7h20 je fais sport à 7h30 jusqu'à 8h30 8h45 ou 8h50 si je fais un amab en gros au sauna je suis au bureau et je lis 4 magazines 4 journaux tous les matins qui sont USA Today qui m'est livré à la maison le Wall Street Journal en ligne parce que malheureusement il n'imprime plus les échos et libération qui est donné aussi à la salle de sport c'est pas que j'aime particulièrement mais bon il est offert et le parisien non ? et le parisien parfois je le lis en ligne je ne suis pas abonné le parisien c'est quand je vais faire une opération de com et chaque semaine je lis Challenge et je lis le point aussi qui est un genre que j'aime beaucoup avec la page Tech qui est rédigée par un copain d'accord très bien et sinon et soir tu ne finis pas si tard que ça tu arrives à faire une famille ma femme maintenant veut que je rentre à l'heure donc j'essaie de rentrer pas trop tard j'ai beaucoup beaucoup d'autres choses à côté puisque j'ai une famille à voir j'ai des amis en ce moment je suis en train de passer un diplôme à Harvard sur les relations internationales un certificate en géopolitique ça ça demande beaucoup de temps je ne pensais pas mais ça demande 8 à 12 heures par semaine donc je me suis engagé là-dedans il y a 2 semestres ça se passe plutôt bien pourquoi ? mais par passion en fait c'est marrant parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle le continuous learning le lifelong learning et ça j'y crois énormément c'est-à-dire que je pense qu'on doit apprendre toute sa vie et en fait ce qui est marrant c'est que je choisis les études que j'aurais aimé faire maintenant j'ai fait du business parce qu'il fallait faire du business parce que ça m'a ouvert certaines portes mais j'adore la géopolitique j'adore la politique et là je m'intéresse à des choses que j'aurais aimé faire en fait c'est des diplômes que j'aurais aimé passer tout se fait en cours en ligne tout se fait en ligne ou en live conference c'est-à-dire en retransmis direct et comme Boston les cours ont lieu de 3 à 5 heures l'après-midi ça fait de 9 à 11 heures le soir donc c'est parfait super ok on voit très bien et t'as trouvé ça où sur Harvard Harvard s'appelle Harvard Extension School c'est l'école d'Harvard à distance ça coûte cher ? ça coûte le diplôme entre 12 et 15 000 dollars donc c'est moins qu'un MBA c'est 4 à 5 fois moins cher qu'un MBA là-bas d'accord et c'est un diplôme Harvard ? c'est un diplôme Harvard ça donne pas accès à tout mais c'est vachement bien c'est les cours d'Harvard avec les profs qui sont là-bas super bon écoute top j'ai passé un super moment on s'est bien marré moi aussi très inspirant très fun no limit moi c'est ce que j'adore chez toi donc voilà pour tous ceux qui sont encore là sur ce podcast n'hésitez pas à suivre Stéphane sur alors les réseaux sociaux l'ajouter potentiellement sur LinkedIn je crois que tu travailles beaucoup sur LinkedIn plus que Twitter plus qu'ailleurs éventuellement ton email on le donne ouais bien sûr pas de soucis alors le mail pro c'est stéphane.boucriss b-o-u-k-r-i-s at ametics.com et le perso c'est stéphane.boucriss en un seul mot à gmail.com voilà et donc vous pouvez écrire à Stéphane il répond il est toujours très réactif et surtout je passe avec mes associés 20% de mon temps à faire du pro bono c'est-à-dire à aider gratuitement les autres principalement les jeunes entrepreneurs donc si vous avez des idées un projet je vous recevrai avec plaisir j'essaierai de vous ouvrir des portes et de vous mettre en contact et si le dossier est intéressant on peut peut-être investir également donc et il y a une raison pour laquelle on fait ça c'est que d'autres l'ont fait pour nous avant nous donc c'est notre manière à nous de renvoyer la balle et c'est pas que des paroles en l'air parce que je sais que tu le fais et puis j'aurai des feedbacks si tu m'as menti non je sais que tu mens pas et voilà et puis pour tous ceux qui sont encore là je le dis souvent mais le meilleur moyen de promouvoir ce podcast c'est que c'est que vous le partagiez que vous vous abonniez sur iTunes en particulier et puis ailleurs et voilà j'ai fait plusieurs fois des très bons scores dans le classement iTunes récemment je voulais vous remercier tous spécialement là-dessus je m'éclate vraiment grâce à des invités comme toi Stéphane grâce à vous qui nous écoutez donc continuez vos feedbacks sont tous bienvenus bons comme mauvais je préfère les bons évidemment mais je prends les mauvais pour progresser à bientôt sur Génération du W merci beaucoup salut Stéphane salut merci d'avoir écouté Génération Do It Yourself si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur iTunes ou Soundcloud à le noter et en parler autour de vous vous pouvez également me retrouver sur Facebook ou LinkedIn en tapant Génération Do It Yourself ou Mathieu Stéphane merci à Cosa Vostra pour la production de ce podcast l'habillage musical est issu du morceau Night Owl de l'artiste Broke for Free Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada